Musique Merci Jean-Marie de nous recevoir sur ta ferme cet après-midi. Donc pour le contexte, toi tu es installé depuis 6 ans. Là on est en Isère, sur les bords du Rhône, et tu es sur 5 mètres carrés dont 1300 de serres. Exactement. Super. Est-ce que tu peux nous remettre un peu ton parcours à toi ? Comment tu es arrivé à t'installer ici ? Ok. Et bien, comme tu l'as dit, officiellement installé en 2017, première année de production 2018, et j'en suis arrivé au maraîchage, donc un peu par hasard. Donc c'est une reconversion professionnelle, quand j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je mange, comment le monde fonctionne, etc. Et avec ma conjointe, Mélanie, à la base c'était un projet de chambre d'hôte et table d'hôte à la japonaise, parce qu'elle a la moitié japonaise. La cuisine, ça la botte. On s'est dit, vas-y, on va fournir la table d'hôte avec des légumes du jardin, et comment ça pousse un légume. Donc on a commencé à faire des formations de permaculture. Normal, quoi, c'était un peu la grosse vague de la permaculture à cette époque-là. Mais, je ne sais pas, il y avait un truc qui ne me convenait pas là-dedans. Et c'était plutôt destiné jardinage, plutôt hobby, quoi, on va dire. Et ça ne convenait pas à un truc plutôt commercial. Et les modèles d'agriculture existants, ce que je regardais, parce que je ne suis pas issu du milieu agricole, donc je n'y connaissais vraiment rien, quoi. Et c'est pareil, c'était ultra mécanisé et tout. C'était un truc que je n'avais pas du tout envie de faire. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo de la ferme de François. Et du coup, qui explique son parcours et la mise en route un petit peu de tout le paillage qu'ils ont mis sur le sol et que ça fonctionnait. En plus, il y avait le lien avec Hélène Hingham, qui était issue aussi des trucs de permaculture et tout. Donc, ça fait un peu de tilt là-dedans. Je fais, c'est ça que j'ai envie d'essayer. Et bon, il n'y avait pas encore trop de formation, tout ça, mais il y avait les rencontres nationales. Donc, je commençais à mettre un pied là-dedans, deux pieds là-dedans. Puis en fait, j'y suis tombé vraiment à fond. Et donc, je me suis formé chez Pierre Besse, chez Cyril Fatou, plus des formations Adabio, ADA, Radaf. Pas de... Je n'avais pas envie de faire de BPREA parce que je conceptualisais le truc plutôt comme une petite installation progressive. Petite surface, petite installation. Donc, pas de crédit. On est dans un contexte ici où on a récupéré un terrain qui était déjà en culture, qui est dans la famille des parents, enfin, dans les parents de Mélanie. Donc, pas besoin de passer par la safaire. Donc, faciliter l'installation. Donc, le BPREA, j'ai fait, tant pis, on peut se former autrement, surtout dans les techniques maréchal solvivant qui étaient déjà un peu au début. Mais bon, il n'y avait pas grand-chose. Donc, voilà. Toi, ton bagage, avant, tu avais déjà eu une formation sur autre chose ? Non, avant, alors, j'étais six ans dans les chasseurs alpins à Chambéry. Après, j'ai fait cinq ans de cordiste, tout ce qui est travaux en hauteur, travaux sur corde. Et c'est tout. Et j'étais devenu agricole, c'était... Donc, tu n'es pas formé à l'entrepreneuriat, outre-mesure, la compta, tout ça non plus ? Non, pas du tout. Tu regrettes de ne pas être formé là-dessus ? Non, pas du tout. Parce que, quand on a commencé les jardins de pompe Poco, moi, c'était plutôt la partie production et Mélanie, ma conjointe, la partie gestion. Donc, c'est elle qui s'est formée avec la FOG en compta. Donc, c'était très bien comme ça. On a séparé un petit peu les deux pôles. Je ne regrette pas du tout de ne pas avoir fait de BP à ROA. Et en fait, on apprend toujours, toujours année après année, l'évolution de la ferme. fait qu'on se forme au fur et à mesure. Donc, en fait, et la base, en fait, on l'a acquise, on l'a acquise, quoi. Et puis maintenant, on expérimente. Et c'est l'expérience qui fait que ça avance bien. Et aujourd'hui, du coup, vous êtes installé à deux avec Mélanie ? Oui. Alors, officiellement, j'étais installé tout seul. C'est quoi ? C'est une exploitation individuelle ? C'était, oui. Exploitation individuelle, cotisant solidaire. Oui. Et assujettie à la TVA pour avoir les trois trucs. Et du coup, on n'a pas salarié Mélanie tout de suite parce qu'on ne pouvait pas. Le contexte, je reprends un petit peu le contexte. Donc, installation progressive, petite surface, pas mécanisée. Location, tout en location, pas d'achat. Oui. Deux ans de chômage tous les deux. Donc, ça aide complètement. Et voilà, on n'a pas eu besoin d'avoir à bosser à côté et tout ça pour rentrer de l'argent. On a pu vraiment se concentrer sur le projet. Mais par contre, au bout de deux ans, il fallait qu'on se fasse. Et donc, elle a gardé une activité à côté ? Elle, elle continue. Maintenant, elle est salariée à mi-temps et elle continue l'activité à côté. Elle fait de la traduction soit dans une association anglaise et japonais soit des cours à domicile. Et des fois, elle fait des événements pour des boîtes, des salons, des trucs comme ça. OK. Et du coup, tu dis, tu as commencé petit. C'est quoi petit ? Alors petit, c'était 600 mètres carrés. La première, en 2017, donc, il y a eu les formations à côté, plus démonter les serres, ramener les serres et mise en place des jardins. Et du coup, 600 mètres carrés, en fait, on a appris à doubler toutes les années pour atteindre maintenant 5000 mètres carrés. Et en attendant, toute la parcelle, c'était une prairie ? Ouais. Il y a eu, alors si tu veux attaquer là-dessus, la mise en place des jardins, c'était basé sur, j'ai lu le bouquin de Fortier, forcément, parce que niveau structuration, c'est génial. Oui. C'est vraiment génial. Donc, je me suis structuré comme lui. On est allé visiter la ferme de la Berthe, qui était aussi basée sur ce modèle. C'était Corentin Morisseau qui est dans la drone maintenant. Et du coup, pareil, 25 mètres de long, 80 centimètres de large, 40 centimètres de passe-pied, 300 mètres carrés de jardin. Et donc, le terrain était un terrain conventionnel. Maïs, blé, orge, colza, normal. Terrain très, très sableux. Et quand on a décidé de reprendre, donc la dernière culture, c'était de l'orge. Dans l'orge, il y a été semé une luzerne et en vue que nous, on reprenne un an après la luzerne. OK. Donc, les premiers jardins, les premières cultures ont été faits un an et demi après la luzerne. Et du coup, après, on a doublé. Donc, il y a des jardins où ils ont eu trois ans ou quatre ans de luzerne. Tu as vu la différence au moment de démarrer le travail de la luzerne sur le sol ? Oui. Pas tant sur le sol, mais sur l'effet que ça a eu sur les plantes surtout. Parce que les premiers jardins, bon, après aussi, j'étais un peu inexpérimenté. Donc, ça ne poussait pas, c'était pas homogène et ça marchait. Mais voilà, c'était 600 mètres carrés. Donc, il n'y avait pas d'objectif de rendement comme je peux avoir maintenant. Mais en tout cas, j'ai vu jardin après jardin qui s'ouvrait, l'itinéraire de mise en place fonctionnait. Oui. Donc, quel est l'effet de la luzerne là-dedans ? Je ne sais pas, comme je suis sur un terrain qui est très sableux, très calteux. C'est quoi tes sols ici ? Tu as tes pourcentages en tête un peu ? Oui, 60% de sable. Ok. Et en argile ? 30% de limon et 10% d'argile. Ok. Et dans les argiles, il y a vraiment 2%, 3% d'argile vraie. Ok. Vraiment ce qui retient les nutriments. Donc, il n'y a rien. Et en matière ? Matière organique ? Et en matière organique, ce n'était pas dégueu. C'est de la parcelle qu'on a commencé à suivre en premier. On essaie de s'y tenir maintenant tous les 2-3 ans pour faire une analyse. Il y avait 2,8 en matière organique. Ok. Donc, tu vois, dans un peu le regard novice que je portais, putain, ok, je me lance là-dedans, je vais faire des gros apports en matière organique. Mon sol est sableux, il y a un peu de vie dedans, je peux lui envoyer des trucs, tu vois. J'aurais normalement pas de problème de compaction, j'aurais pas de problème de battance, il y a de la vie dedans, normalement, si j'arrose, ça devrait bien se passer. Et alors ? Et ça s'est plutôt bien passé. D'accord. Tu as envoyé quoi, du coup ? On a envoyé l'équivalent entre 500 et 800 hectares. Ça fait une bonne couche de matière organique. Du coup, tu arrives sur le terrain qui ressemet en luzerne, tes 800 hectares, c'était que sur les 600 mètres carrés ou tu as fait tout d'un coup ? Non, parce qu'au début, on a commencé à la brouette. Je fais juste une parenthèse sur la matière organique. L'accès à la matière organique qu'on a, il est en quantité illimitée et gratuit. Ok, c'est quoi ? Alors, c'est principalement du broyat de déchets verts qui est collecté avec la déchetterie. Donc, ils ont un coin végéterie où ils rassemblent tout. Ils collectent, ils entreposent et ils brassent et ils broient quoi. Et dès que la plateforme est pleine, en fait, il y a trois campagnes par an à peu près. C'est réparti entre plusieurs adhérents. Donc, ils livrent gratuitement et on paye juste l'endainer, en fait. Ok, donc ça te revient à combien ? 150 euros par an. Pour ? En quantité ? En moyenne, alors ça dépend des années, mais c'est entre 200 et 300 tonnes. Ok. Et c'est une matière non criblée, j'imagine ? C'est très grossier. Très, très grossier, mais au bout de deux retournements et six, huit mois de compostage sur place, tu arrives à quelque chose où tu n'as pas de bûche. Tu as 13 des gros morceaux qui sont tout coups, qui sont remontés. Et au cœur, ça fait du... Je ne sais pas, peut-être du 10, 50, tu vois, ou un truc comme ça, ou 0,50. Oui. Tu as des trucs un peu fins et un peu gros, mais l'avantage, c'est que c'est gratos et en quantité limitée. Que tu as toute la granule au-dedans et que c'est à moitié composté, donc le rapport carbone-azote est presque idéal autour de 20, j'imagine ? C'est... Alors, tous les andins sont analysés pour que ça soit utilisable en bio, quoi. Oui. Et généralement, ça descend à ces trucs-là. Quand on les reçoit, alors qu'on reçoit les analyses, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elles sont faites, mais c'est plutôt aux alentours de 40. Et voilà, ils sont retournés deux fois ici, six mois de compostage, donc on doit être dans ces eaux-là, quoi. Généralement, quand on le met, si on le met trop tôt, c'est sûr qu'on se mange une carotte et il se passe des fins d'azote de ouf. Oui. Et si on le met au printemps, on se mange une patate, quoi. Et après, l'automne, par contre, ça explose, quoi. parce que l'andain a composté chez vous et que du coup, quand vous le mettez, c'est déjà beaucoup plus avancé. Oui, carrément. On essaye de faire les apports le maximum à l'automne, là où quand les jardins se libèrent, on essaye d'apporter. Les rations, si on commence à parler rations, maintenant, j'essaye de me calmer fortement parce que de 2,8, on est passé à presque 6 en trois ans. Oui. À 2,8% de matière organique qui est passé à 6. Oui, pratiquement à 6. Sur le jardin, pareil, sur lequel on a fait des analyses, tout ça. Donc, bon, je n'ai pas envie d'aller voir la limite. Ça pousse. Franchement, c'est cool. Et c'est tellement de manutention de faire ça que maintenant, j'en mets peut-être que 10 centimètres tous les trois ans. Alors, du coup, pour reprendre, tu arrives sur une ancienne luzerne. Comment est-ce que tu démarres ton jardin ? Eh bien, connaissant, enfin, pas mon sol, mais un petit peu la texture, sableux, luzerne, après, avec les vidéos que j'ai regardées ou les fermes que je suis allé visiter, c'est apport en automne, maintenir humide, bâcher, pour l'hiver, débâcher, planter. Donc, c'est à peu près ce que j'ai fait. tu as la luzerne de un an. Donc, j'ai dessiné mes carrés de 300 mètres carrés. Avec ma petite brouette, j'ai fait tous mes andins. Tu ne broies pas la luzerne ? Non, je n'ai pas broyé. Juste, tu poses la matière par-dessus ? Oui. Posé directement par-dessus, bâché pour tout l'hiver. En matière, ça te fait quoi ? Ça te fait 15-20 centimètres ? Oui, aux 25. La première année, c'était vraiment abusé. C'était vraiment abusé. J'en ai vraiment mis des grosses quantités. Ok. Donc, ça s'est apporté à l'automne. ça réduit quand même. Bâché tout l'hiver et débâché au mois de mai pour attaquer les premières plantations. Comme c'était ma première année, je ne plantais pas trop. Tu n'as pas choisi de faire du primeur ? Oui, non, pas du tout. Et donc, tu as planté au mois de mai ? Oui. En écartant du coup pour aller toucher le sol ou même pas, direct dedans ? Direct dedans, Et alors, ça a donné quoi ? C'était très hétérogène. D'accord. C'était très, très hétérogène. Oui. Donc, ça a poussé plus ou moins bien. Il y a eu quelques reposes de luzerne, mais ce n'était pas énorme. Par contre, zéro désherbage. La première année, c'était zéro désherbage. Ou la luzerne. Ou la luzerne, oui. Mais la luzerne, ce n'est pas dérangeant de la désherber. Et du coup, j'ai vu que ça poussait en parallèle de ça, petit aparté sur les ventes. Du coup, on a commencé à vendre un peu ce qu'on avait. Au début, c'était beaucoup d'allers-retours sur Lyon, parce qu'ici, le système n'était pas constitué. Tu as quelle distance de Lyon ? 60 kilomètres, une heure. Et comme on n'avait pas beaucoup de légumes et qu'on ne vendait pas ici, ce n'était pas du tout organisé. On allait à Lyon, on faisait des paniers. J'avais des stages en parallèle. C'était tout feu, tout flamme, on va dire. Et toi, tu es lyonnais aussi. Et moi, je suis lyonnais. Donc tu avais ton réseau là-bas. Oui. Donc ça a marché la première saison, parce qu'on n'avait pas de serre. On a fait mai, octobre, et voilà. Et du coup, comme ça a poussé, je me suis dit, bon, super, je vais prendre cette itinéraire technique et je vais le reproduire pour augmenter la taille de mes jardins. Et du coup, l'automne suivant, on a doublé la surface, il y avait une serre, on a pu attaquer un petit peu plus tôt, ça a poussé. Et après, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait aller toucher le sol pour éviter un petit peu les déboires. En parallèle de ça, plein d'expérimentations, je reviens sur la matière organique. Donc on a ce gros apport-là qui est gratos. Et on a aussi un autre gros débouché, c'est un élagueur qui fait aussi entretien d'espace vert. Donc lui, toute l'année, il nous livre du bois, du bois broyé. Donc il y a des andins partout. Donc très frais et très hétérogènes. Et très hétérogènes, ouais. Donc il y a tout. Il y a du frêne, du chêne, du tuyau, du laurier. La feuille, du rameau, du bois. Ouais, il y a tout. Donc la plupart des choses sont broyées. Les petits qui ne broient pas, il me fait un énorme tas qui, voilà, je le laisse, ça fait des abris. Et après, surtout, ils me ramènent de la tonte et des feuilles. Donc pile poil, tu vois, au moment où c'est les solanacées qui commencent à arriver sous serre. Donc il y a des gros apports de tonte. Donc j'ai ces deux apports en matière organique qui sont franchement super et qui me suffisent à tout faire. Tu arrives à quantifier un petit peu ? Les apports ? La quantité de tonte que tu vas utiliser ? Non, pas du tout. La tonte, pas du tout. Je remplis, je remplis mes, peut-être pas mes 1300 mètres carrés de serre parce que tout n'est pas en solanacées sous serre. Mais c'est simple, cette année, il y avait 500, ouais, peut-être 600 mètres carrés. Avec quelle épaisseur de tonte ? Ben, si je ne la mélange pas, je mets entre 5 et 10. J'essaie de mettre un petit coup de crou quand même pour ce que j'ai déjà eu. Ça ne t'arrive pas de croûter ? Ouais, je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu et bon, c'est bon. Soit je la mélange un peu avec des feuilles ou du bois. Et là, tu peux mettre un peu plus épais. Donc là, non, je n'arrive pas à y quantifier. Je ne sais pas combien je mets. Et des fois, en fait, j'ai aussi un autre truc, c'est qu'il y a une micro plateforme, parce qu'il y a une grosse entreprise d'espace vert qui traîne dans le coin. Et avec un copain agriculteur, du coup, ils ont mis une petite plateforme chez lui. Et eux, ils viennent tous les jours avec des énormes camions de tonce. Donc, pour faire, tu vois, les poireaux, par exemple, tu t'as un poireau. Je fais mes rotations, c'est poireaux, choux, patates douces, courges, en gros, rotation longue. Et du coup, mon précédent, du coup, est bâché. Et donc, je débâche vers mai, par là, tu vois, pour commencer fin juin, mes poireaux. Donc là, j'amène un peu la tonte que j'ai de mon copain. Et je complète, en fait, avec l'autre. Parce que tu as besoin d'une grande quantité à l'instant T. Voilà. Ouais. Voilà pour le démarrage de l'installation. Et du coup, tu me disais, tu vois que ça marche bien comme itinéraire, tu répliques juste à côté. Ouais. Et à côté de ça, tes ventes, ça a suivi ? Ouais, carrément. Comme on a fait, en fait, on a fait une installation progressive. Donc, pas beaucoup de clients au début. Un peu sur Lyon, un tout petit peu ici. Je fais juste un petit bac sur le contexte. On n'a pas de concurrents ici. C'est quoi le contexte agricole ici ? C'est céréales. Céréales ? C'est que du céréales et un peu de bovin. Et c'est tout. Ok. Ouais. Pas de maraîcher. Après, nos voisins, ils ont eu fait du légume diversifié. Et du coup, ils avaient beaucoup de monde qui venait. La ferme, elle est à 50 mètres d'ici. Et pour un problème familial, ils ont arrêté de faire du légume diversifié. Ils ont recentré sur légumes demi-gros, patates, courges, carottes, en semi-gros. Et du coup, c'est eux qui nous ont dit il y a du monde, produisez, et il n'y a pas de souci. On s'occupe de la commercialisation pour vous. On a fait le début, vous n'avez plus qu'à continuer. Donc, on a fait confiance à l'environnement. et c'est vrai que nous, on a commencé à sortir des légumes. On a fait zéro pub. Très, très nul en com. Zéro pub. Et du coup, en fait, tout ce qu'on sortait, on arrivait à l'écouler. Petit à petit, il y a un peu plus de monde qui est venu. Petit à petit, on a structuré des paniers. Petit à petit, on a structuré des jours de vente, des heures de vente, etc. Donc, la production a suivi la commercialisation. Donc, trop bien. et vas-y. Tu arrives à me détailler aujourd'hui à un instant T, c'est quoi tes différents débouchés en commercialisation ? Ouais, carrément. On est arrivé à un système assez complexe. C'est bien. Il faudrait simplifier, je pense. Ma commercialisation, elle se fait de la manière suivante. Le plus gros de la commercialisation se fait ici, là où on est. Une vente à la ferme. Une vente à la ferme, une fois par semaine, deux heures. Au détail ? Tout. On a de l'abonnement, du panier libre, du détail en commande. Là, c'est que de la commande que je te parle et du marché. En fait, on envoie un formulaire de commande, notre mailing list, quoi, de clients. Et sur le formulaire de commande, tu as un panier, 10, 15, 20 euros et deux guillemots au détail. Plus les gens qui sont abonnés, généralement, ils ne commandent pas. Le gros point fort, c'est que maintenant, on a plusieurs producteurs. Donc, on a aussi les œufs, on a aussi le pain, on a le fromage de chèvre, on a de l'huile, du vinaigre, on a un peu tout, la viande une fois par mois. Et en fait, les gens peuvent tout commander sur le site. Et ce qui fait qu'en fait, ici, on a une base de commande libre, on va dire. Et en fait, souvent, les gens complètent. on a 50%, à peu près 50% de notre chiffre d'affaires, c'est ça. Après, on a une à map, c'est 22 paniers. Toujours sur Lyon ? Non, à Sainte-Julie, c'est à 20, 25 minutes d'ici. OK. Le mercredi, donc le vent à la ferme le mardi soir, mercredi à map. On a du coup... C'est les mêmes paniers que ce que vous faites ici ? Non, ça change. Ça change parce que on a eu beaucoup de retours de ouais, les paniers, c'est toujours la même chose, machin, on a des blettes toute l'année, c'est chiant. Du coup, ça, c'est le boulot de Mel qui se casse la tête à jamais mettre les mêmes choses dans les paniers. Donc, ça tourne tout le temps. Et donc, tu as toujours une base légumes-fruits, légumes-feuilles, légumes-racines et après, ça tourne. Mais du coup, vous faites pas les mêmes types de paniers entre ceux que vous commercialisez ici et ceux que vous commercialisez à Sainte-Julie ? Si, on fait les mêmes types de paniers. Alors après, à Sainte-Julie, on est parti sur un mode... On a écouté les Amapiens, du coup, on s'est adapté au contexte. Eux, ils veulent des patates, des carottes et des courges en hiver. Ils veulent plus de choux chinois, de choux pak choy. OK, du coup, ça s'est réglé, c'est plus simple du coup à faire. Et l'été, du coup, tu as que les légumes ratatouilles. Donc, c'est vachement plus simple à gérer. Et du coup, c'est pas les mêmes prix ? Et du coup, si, c'est les mêmes prix. C'est les mêmes prix. On a juste augmenté un petit peu le prix parce que maintenant, on fait payer le déplacement. Parce qu'il y a... Compréhensible. Voilà. Et vous avez combien d'amapiens là-bas ? Et c'est tout. Il y a 22 paniers. OK. Donc, c'est un petit amap hyper stable. Donc, depuis le début, c'est 22 paniers. T'en as un qui part, un qui rentre. Et c'est tout, quoi. Donc, ça, c'est le deuxième petit point le mercredi. Ensuite, on a deux restaurants qui sont sur... Il y en a un sur Lyon et un sur l'île d'Abo. Qui sont... Un étoilé et un gastro plus plus. Qui nous font des sacrées commandes toutes les semaines. C'est quoi, une sacrée commande ? Entre... Enfin, pour nous, c'est une sacrée commande, mais entre 250 et 350 semaines. OK. Chacun. Oui. Et donc, c'est cool, je trouve. Qui valent le déplacement jusqu'à là-bas ? Non, justement, on n'y va pas. C'est ça qui est bien. C'est eux qui viennent ? Non. C'est encore un autre truc. Superplexe. En fait, on a un boulanger qui est juste en bas. Oui. Qui s'appelle le Moulin d'Arche. Et qui lui fait du pain tous les jours. Et en fait, son système, c'est de la livraison en magasin bio. Et donc, tous les soirs, en fait, il a un camion qui part et qui fait des tournées de livraison. Et comme son camion, il n'est pas plein, eh bien, on met les légumes dedans. Et donc, ça permet d'avoir les deux restos plus une épicerie sur Lyon aussi. OK. Et pareil, l'épicerie, vous avez un seuil minimum ? Et... Bah, au début, on s'est dit, ouais, on met un espèce de minimum. Et en fait, il commande super bien aussi. Oui. Donc, c'est à peu près du même barbe que les restos. Du coup, ça vous remplissez le camion et ça vous fait trois fois 250 en une tournée. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, par rapport aux légumes de détail, c'est tu prépares, tu conditionnes et ça part. C'est ça. Ça, c'est vraiment cool. Et après, vous êtes arrangé, le boulanger, du coup, vous prend un pourcentage, une part, c'est un prix fixe ? on facture, nous, le frais de porc, on va dire, au restaurateur et du coup, ça paye le déplacement. Et c'est le restaurant qui le fait. Ouais. Après, on s'arrange en pain, en légumes. Ouais. C'est plutôt comme ça, quoi. Ouais. Du coup, là, aujourd'hui, tu aurais la moitié à la ferme. Ouais. Peut-être un quart en resto-épicerie et puis un quart à la map à côté. Ouais, un peu moins d'un quart à la map, quand même. ça devient maintenant ce qui était un de nos premiers débouchés au début, ça devient le moins fort, on va dire, par rapport aux autres. On a démarré un nouveau, une nouvelle épicerie aussi qui n'est pas très loin, qui vient chercher, qui démarre doucettement, quoi. Et un autre bar à vin à Lyon aussi qui a démarré il n'y a pas longtemps. Alors, c'est un peu anecdotique pour l'instant, mais bon, ça fait toujours un petit plus. Ça ne prend pas beaucoup de temps, on ne livre pas, donc c'est tout bénef, quoi. Tu parlais tout à l'heure dans ta commercialisation de la map qui te prend beaucoup de patates, carottes, tout ça. Tu le vois venir. Est-ce que tu produis tout ou est-ce que tu as une part d'achat-revente ? J'ai une petite part d'achat-revente, notamment sur les patates, qui est en MSV, en petite surface, en tout cas, avec patates de conservation, il ne faut pas en faire. Franchement, ce n'est pas rentable, quoi. Et franchement, j'ai beaucoup de chance, j'ai vraiment beaucoup de chance dans ça où je me suis installé. Tu as un patatier à côté. Hein ? Tu as un patatier à côté, c'est ça ? Oui, ma voisine, elle fait des patates en bio. Elle fait patates, carottes, courges. Oui. Enfin, carottes à l'arrêter, mais elle fait patates, courges en semi-gros pour les magasins bio. Et du coup, je prends mes deux palox de patates. Et en part de ton chiffre, c'est minime, je l'ai dit. Oui, carrément, ça représente deux palox, c'est 800 balles. Oui, c'est ça. 900 balles de patates, oui, c'est zéro. Moi, ça me permet de passer l'hiver tranquille. Et du coup, ça me permet d'avoir des patates, déjà. Et moi, je me dis plus sur la patate douce. Oui. Parce que c'est plus simple à faire. Et après, en courge, du coup, quand j'ai fini les miennes, je passe sur les siennes. Oui. Ça me permet de prolonger aussi jusqu'en mars, d'avoir des courges jusqu'en mars. Et ici, tu disais, quand tu fais vente à la ferme, il y a aussi les produits des voisins, c'est du dépôt-vente ou c'est de l'achat-revente ? C'est un peu les deux. C'est principalement du dépôt-vente parce que les producteurs viennent vendre leurs produits. Nous, on met juste leurs produits sur la plateforme. Et après, Mail, elle répartit les demandes aux producteurs. Donc, le pain, c'est du dépôt-vente. En gros, tout ce qu'on ne reconditionne pas, ça reste du dépôt-vente. Mais tu vois, par exemple, les œufs, le producteur ne vient pas, ce qui est normal. Du coup, là, on prend des plaques et du coup, on vend en lot. Donc, comme on refait, on reconditionne, du coup, on fait une marge dessus. Les pommes, c'est pareil. Ils ne viennent pas vendre sur place. Donc, on prend des grosses caisses et on fait des lots. Donc, ça, on prend un peu dessus. On ne prend pas sur le fromage de chèvre, ni sur le miel, ni sur le pain, ni sur la viande, ce qui vient. Voilà, c'est tout. Ouais, donc au final, le achat-revente, ça doit être 2-3% de l'autre chiffre. Là, tu vois, sur le tableau que j'ai à peu près en tête, là, sur les 50 000 qu'on est au neuvième mois de l'année en chiffre d'affaires, c'est même pas, ça doit être 2 000 ou 3 000 en achat-revente. Ok. Ok, ouais. Dac, dac, dac. Trop bien. Et avec tout ça, du coup, peut-être l'année dernière, parce que cette année, ce n'est pas fini et puis on reprendra les années d'avant après. Ça te fait quoi en chiffre d'affaires ? Euh, alors... J'ai vu. Non, non, c'est tout bien noté avec la bonne tenue de la comptabilité, c'est trop bien. Hyper important, la comptabilité, franchement. C'est moi qui l'ai faite, vous pouvez le faire ? Non, on l'a fait avec la FOG. Ok. Ouais. Depuis, là, c'est la sixième année, depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on est sûr, au début, c'était un peu moi qui le faisais avec la mère de Mélanie qui faisait la compta de la ferme avant. Donc, elle m'a un petit peu appris d'autres trucs pour la première année, ça allait très bien. La deuxième année, je me suis fait ouh là, attends, ça commence à être complexe. Et après, on a dit y'allée, on part avec la FOG et franchement, c'est trop bien. Du coup, ça a donné quoi ? Donc, l'année dernière, on a fait 63 000. 63 000 avec, du coup, combien de personnes qui travaillaient sur place ? Il y avait... Donc, il y avait Mélanie qui était à mi-temps. Il y avait Mathieu qui était en stage test. Rémunéré, du coup ? Rémunéré, mais pas par mois. En partie par mois, mais je le complétais, en fait. Il était rémunéré par la région et moi, je complétais. Il y a eu un apprenti, mais bon, qui était là jusqu'à mars, donc il était là trois mois, quoi. Et c'est tout. Après, c'était stagiaire, principalement. L'année dernière, on a fait une vraie bonne année. Il n'y avait pas d'autres salariés. Voilà. Est-ce qu'on prend l'évolution de ta chiffre depuis 2018, du coup ? Ouais. Eh ben... J'ai noté. Je n'ai pas noté. Ah si, j'ai noté. Je n'ai pas avant 2020 ? Ah si, 2020. En gros, 2017, on a dû faire 2000 balles, tu vois, sur les 600 mètres carrés, là. Oui. Un truc comme ça. 2018, je crois qu'on a fait... Il me semble qu'on avait fait 20 000. À peu près. Sur 1200, du coup. 1900 m'a tiré. Ouais, c'est ça, ouais. C'était déjà pas mal. Ouais, c'était franchement, en 2008, c'était ouf. Ouais. 2019, c'était 30... Pas loin de 35, je crois. À peu près. 2020, 48. 2021, 50. 2022, 63. Et 2023, on est à peu près sur la même base que 2022, peut-être 65, un truc comme ça. Et 2023, là, cette année, du coup, même chose, toi, Mélanie, à mi-temps. Ouais, cette année, il y a eu plus de salariats. Il y avait... Donc ça, c'est vraiment le chiffre d'affaires en termes de charges. Ça a aussi bien évolué. On est... Donc avant 2020, franchement, je ne me souviens plus trop. 2020, en gros, 20 000. 2021, 32. 2022, 43. Et 2023, j'espère à peu près 40 ou un peu moins. Qu'est-ce qui change alors ? C'est les charges salariales ? Ouais, qui ont augmenté, ouais. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Parce que sur le reste de ces charges, ça va être... Ouais, de l'investissement, quoi. Ouais, t'as l'eau, t'as les plans, les semences. Les plans, je les fais. Donc c'est surtout les semences, le terreau. L'eau, ça ne coûte pas énorme, mais c'est l'investissement de l'irrigation aussi. Cette année, j'ai eu un énorme investissement d'irrigation. Cette année, j'ai enterré automatisé. Ah oui. Parce que j'aurais dû le faire dès le départ. Ça t'a coûté combien ? 12 000. OK. Mais je devrais avoir la subvention à la FEADR, normalement. Ouais. Pour le contexte, toi, du coup, t'es sur l'eau du Rhône. Ouais, je suis sur l'eau du Rhône. que tu payes aux tarifs agricoles ? Oui, oui. Je finis juste sur ça. On revient sur l'euro. Enfin, l'euro de l'eau, c'est un combat aussi. OK. Mais en gros, pour te résumer, le chiffre d'affaires, voilà, ça a évolué. Les charges ont évolué aussi. Ça a évolué dans le bon sens parce que le chiffre d'affaires a suivi l'investissement. Donc, on est tout en auto-investissement. Ah oui ? Ouais. On n'a pas de crédit sur rien. Et du coup, comme j'avais eu deux ans de chômage, tout le bénéfice en fait était réinjecté. Ouais. Et du coup, ça a permis de tout acheter au fur et à mesure. Donc au final, tes deux années de chômage, tu as sorti 2000, 20 000, donc 22 000 euros d'investissement sur le terrain qui ont payé les serres, qui ont payé le raccord à l'eau. Bon, le raccord à l'eau, non, il était déjà fait, mais qui ont payé le matériel d'irrigation, la pompe, qui ont payé... La méca, c'est venu un peu après, mais c'est surtout serre-irrigation. Après, tu sais, les voiles, les filets, les bâches, ces trucs-là, quoi. Tu parlais tout à l'heure de chiffres d'affaires, de charges. Toi, tu te prélèves combien, du coup ? Alors, cette année, j'ai officiellement atteint ce que je voulais atteindre. C'est 1 500 euros par mois. OK. Depuis le début de l'année, c'est ce que je me verse. Et c'est cool. Je suis assez content parce que j'ai atteint ce palier-là. Les années d'avant, j'aurais pu le faire. J'aurais pu être largement au SMIC. Mais je sais... Bon, c'est ma façon de voir les choses et d'être. C'est que je suis plutôt un écureuil, quoi. Donc, je fais plus de trésor que j'ai besoin. Et je n'ai pas beaucoup de besoin pour vivre. Donc, je me payais 1 000 balles, tu vois. Et c'était largement suffisant. Donc, en gros, 2017, 2018, Pôle emploi. Oui. Pas besoin de salaire. 2019, 2020, il y a eu un peu la transition... Comment ça s'appelle, ce truc ? Quand tu ne te payes pas beaucoup, tu as le droit... T'as un merde. Comment ça s'appelle ? J'ai mangé le nom. En gros, il te compense un petit peu ton salaire. Ce n'est pas le RSA du tout. C'est la prime d'activité. Voilà, c'est ça. Prime d'activité. Et du coup, je déclarais un peu pour qu'il me verse un peu. Donc, ça me faisait mon 700-800 balles, tu vois. Et après, on fait une petite partie de blague quand même. Si on en parle, ouais, j'en fais un peu. Et ça aide. Donc, je me complétais presque jusqu'à 1 000, quoi. Donc, 2017, 2018, 2019... Et à partir de 2020, en fait, je me payais 1 000. 2020, 2021, 1 000. Et 2022, 1 500. Et toi, ton objectif de base, c'était de réussir à sortir en 1 500, aux 35 heures ? Ouais, à peu près. Lissé sur l'année. Lissé sur l'année. Disons ça, ouais. Lissé sur l'année. Avec week-end et congés. Avec week-end et congés, ouais. Et alors, t'y arrives. Ouais, j'y arrive, ouais. Franchement, cette année, elle a été vraiment cool parce que aussi, j'avais un futur associé qui est salarié avec qui ça marche très, très bien et ça dépote vraiment beaucoup. Donc, depuis janvier, enfin, depuis fin de l'année dernière, on travaille exclusivement le matin. Donc, l'hiver, bon, c'est pas vraiment vrai parce que le jour est un peu décalé, quoi. Mais en gros, à partir de mars de cette année, on a fait le lever du jour, donc un peu différé, quoi. 7 heures, 7 heures, 13 heures, 7 heures, 14 heures. Et cet été, on a fait... Moi, je faisais que 5 heures et demie, 13 heures, quoi. Et je travaillais pas les après-midi. à part le jour de vente, à part le mardi, qui était une journée complète. Bah, tu vois, j'avais une journée un peu type, là, dans ce que je t'ai envoyé. Mais... Donc, l'année 2022, Mélanie qui est salariée, elle fait entre 17 et 20 heures par semaine. Moi, je fais entre... Alors, janvier, avril, 25-35. Parce que je prends pas mal de jours pour aller grimper ou faire du ski de rondeau. Mathieu, l'ex-futur associé, fait 35 heures par semaine. Et on avait un apprenti, aussi. Et donc, tout le monde était entre 17 et 35 heures, quoi. Et ça a continué, en fait, même de mai à septembre. Alors, moi, je travaillais peut-être un petit peu plus, tu vois. J'étais entre 45 et 50 par semaine. Et c'est tout, quoi. Donc, j'avais tout mes après-midi et les week-ends compris. Et psychologiquement, t'arrives à décrocher du marèche les après-midi en habitant sur place ? Ouais, carrément. Parce que je pars. Parce que je vais grimper. Parce que soit je dors. Oui. Soit je me repose. Soit je fais un peu de bureau. Parce que Mélanie a toute la partie gestion, mais j'ai quand même gardé toute la partie commande-facturation. Oui. Donc, voilà, amélioration et tout machin. Ça, c'est quand même ma partie. Donc, tu vois, je passe modification du plan de culture, mise à jour, tout ça. Donc, ça me fait toujours une heure ou deux dans l'après-midi. Et ouais, après, je vais marcher. Je fais un tour dans le jardin, mais je ne travaille pas. Et ouais, j'ai enfin réussi. En fait, depuis que j'ai automatisé, en vrai, j'ai vraiment réussi à lâcher. Et aussi, parce qu'on était deux au jardin, ça fonctionnait bien. Même avec la salariée, ça s'est assez bien passé. Donc, j'ai vraiment réussi à décrocher à ce moment-là. OK. Quand est-ce que tu cales ta planif là-dedans ? Alors, il y a, au début, je la faisais… Tous les jours, j'étais sur mon plan de culture. Maintenant, je la cale généralement. Là, j'ai déjà presque fini pour l'année prochaine, en fait. Ah oui ? Ouais. T'as fait ça en pleine saison. Ouais, bah ouais, du coup, j'ai le temps. Et en fait, j'essaye… Donc, je la boucle, on va dire, fin novembre, on va dire, pour pouvoir commander mes graines et attaquer mes semis le 1er janvier, quoi. Avant, je prenais vraiment le mois d'octobre et le mois de novembre. Petit à petit, tu vois, je le constituais. Mais en gros, la deadline, c'était… Fallait que ça soit bouclé mi-décembre, quoi, quand je commande mes graines. Et en fait, maintenant, je le réactualise en temps réel. Et comme les années ne se ressemblent pas, mais comme il y a des trucs qui marchent à peu près tout le temps, eh bien, je les reporte direct sur l'année d'après. Ah oui ? Donc, tu as fait au fur et à mesure ? Voilà. Je le fais au fur et à mesure. Et voilà, les trucs qui ont fonctionné, je les reporte directement. Voilà, je sais que ça, ça marche. Boum, boum, je le fais, quoi. Mes rotations longues, du coup, c'est des blocs. Donc, ça va hyper vite, quoi. Et après, c'est le calendrier de semis. Le calendrier de semis, c'est assez long, par contre, à faire ça. de reporter, tu sais, toutes les dates. Donc, ça, c'est en phase d'être automatisé, par contre. Comment tu vas automatiser ça ? Eh bien, j'ai un pote qui est... Le frère d'un pote qui est informaticien. Et du coup, on a déjà commencé à l'automatiser. Mais pour faire simple, c'est un tableau Excel que j'ai copié chez Cyril Fatou. Et en gros, une ligne, c'est une planche de culture. Et du coup, tu as tes semaines. Tu as tes semaines sur les colonnes. Et tes lignes, tu as tes planches. Et en gros, voilà, sur, je ne sais pas, la semaine 10, tu implantes un radis. Et donc, tu le mets dans une couleur. Tu as le temps de croissance, le temps de récolte. Et après, le temps de bâchage, ou le temps d'engrais vert, ou ce que tu veux. Et voilà, et en fait, ça défile. Ça défile dans le temps. Ce qui est assez, visuellement, ça paraît une usine à gaz, mais en fait, ça se lit très bien quand tu commences à faire des blocs. Franchement, c'est cool. Et comment tu automatises les calendriers de semis avec ça ? Eh bien, en fait, il m'a fait des macros liés avec ce que j'écris, du coup. Par exemple, tu vois, si j'écris radis dans la semaine 10, ça va automatiquement remettre la couleur, le temps de croissance et le temps de récolte. Si je mets une case noire avec, je ne sais pas, 10 semaines, ça sera 10 semaines de bâchage. OK. Et là-dedans, du coup, quand tu mets un radis sur une ligne, il sait qu'une ligne, c'est une planche, c'est tant de quantité, c'est telle densité, et donc ça va te faire ta commande pour que ce soit arrivé au bon moment. Ouah, non, j'en suis pas là encore. Non, par contre, ça sera automatiquement mis dans le calendrier de semis que la semaine 10, tu sèmes un radis sur une planche ou deux planches, etc. Après, mes densités, je les ajoute, enfin, je les ai mises à la main dans le tableau, mais ça ne va pas jusqu'à me calculer la quantité de grammes de graines qu'il me faut pour semer, quoi. Il faut bosser, là, les poteurs. Pourquoi pas. OK. Du coup, encore une aide qui vient s'ajouter au lot de toutes les personnes qu'il y a dans le coin. Ouais. Tu me disais en off que tu as eu beaucoup d'aide sur l'installation en temps financière que humaine. Financière, ouais, mes parents m'ont aidé un peu, ouais. Carrément. Financière, un peu, via Pôle emploi plus mes parents. Ça, c'est au niveau financier. Et après, nous, on a fait apport personnel. Au démarrage, ça m'a coûté 8 000 balles de m'installer. Donc, ça, j'ai pu le faire avec mes années d'avant où j'avais un peu économisé. Mais c'est surtout l'aide humaine, en fait, qui a été extraordinaire. Vraiment, je remercie toutes les personnes qui sont venues à la faire nous filer des coups de main. J'ai commencé à faire un espèce de... De trombie. De trombie, ouais. En prenant en photo, en fait, toutes les personnes qui sont venues. Parce que, en fait, l'aide humaine, elle est aussi importante que la planification, que la gestion quand on démarre et qu'il y a des bras qui viennent nous aider. En fait, c'est juste indispensable, je pense, pour s'installer. Vraiment. Alors, c'est quoi ? C'est le contexte familial ? C'est... Bah, le contexte familial nous a beaucoup aidés dans tout ce qui est réseautage dans le coin. Du coup, de rencontrer plus vite les agriculteurs qui sont en place. Du coup, l'environnement proche, on le connaît plus rapidement quand on n'est pas du coin. Donc, ça, ça aide sur ce point-là. Et après, c'est tout ce qui est copains, cousins, famille, amis... Parce que toi, venant du Lyonnais, c'est à une heure, donc ça reste assez proche. Ouais. Mélanie étant du coin, pareil, c'est réseau d'amis, c'est le coin. Ouais, exactement. Et donc, ça, en fait, monter les serres, démonter les serres, mettre des bâches, mettre de la matière organique à la brouette, franchement, il y en a plein qui y sont passés et c'est encore mes copains, quoi. Donc, ça va. Tu les as fait planter des piquets pour clôturer aussi ? Non, non, ce n'est pas fait. Non, c'était principalement de la matière, franchement. Un peu de semis, un peu de plantation aussi. Un peu de plantation, les patates primeurs, les poireaux, qui sont des chantiers assez fastidieux, quoi. Donc, merci à tous ceux qui sont venus, franchement. Trop bien. Donc, ça, je pense que dans une phase d'installation, toute la partie aide, que ça soit familiale ou amicale, c'est super important. Oui. Nous, une part de notre réussite, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi ça. Et mon cousin qui nous a aidés des heures et des heures et des heures à fond, quoi. Et même, ça nous a aussi permis les premières années où on ne se prenait que quelques jours de vacances, de pouvoir prendre le relais. Par exemple, ouvrir, fermer les serres, il y avait les beaux-parents qui étaient là et il y avait le cousin qui était là. Si jamais, il faut refiler un petit coup d'arrosage dans la pépinière ou ouvrir une serre parce qu'il y a un coup de soleil et qu'il fait chaud. Enfin, trop bien, quoi. Voilà. Maintenant, on a des salariés. Et voilà, la mécanisation est venue en 2021. 2021. Donc là, tu arrives sur ta surface finale. Ouais, pratiquement, ouais. Surface finale et en fait, la grosse problématique de notre système, c'est qu'on brasse énormément de matière organique et en 2019, ta brouette a cassé. J'en avais marre d'aller chez le CEO. Non, en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte qu'en fait, le système n'était pas du tout viable dans le temps. Donc, OK, on faisait du chiffre. En parallèle de ça, bon, si on met les heures qui sont mises en face, en fait, ce n'est pas viable. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça ne peut pas durer dans le temps. Donc, on se questionne qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. On remet un petit peu les pendules à l'heure et on se dit bon, en fait, la mécanisation, on va y venir parce que si on veut continuer à avoir une santé, en fait, il faut mécaniser. Donc, la plus grosse problématique, c'était ça. C'était déplacer la matière organique. Et du coup, peut-être broyer, du coup, peut-être l'entretien des jardins. il y avait ça. En gros, c'était déplacer la matière et entretenir le jardin. Du coup, tracteur, épandeur, oubène ? Tu sais pas, ça fait comment ? tracteur, vigneron, pas de cabine et roue étroite. roue étroite. Modèle fortier. Voilà, modèle fortier. Je ne suis pas parti sur un motoculteur. 50-60 chevaux comme les préconisations MSV qui m'ont bien pour le broyeur. Et un petit broyeur pour broyer la planche. Investissement, ça m'a coûté pareil, 10-12 000 balles. fait par un mec qui a vraiment bien géré. Moi, je ne suis pas du tout bon dans tout ce qui est travail du métal. J'ai appris un petit peu avec l'atelier paysan et avec les copains agriculteurs qui sont là. Et du coup, il m'a fabriqué, il a pris une base de décilleuse qu'il a remodifiée pour que je puisse tout seul rentrer dans montagne matière organique, avec le grappin en fait, foutre la matière organique dans la benne, passer sur ma planche, enfin, dans les passe-pieds en gros, et que ça épande sur ma planche. Donc au moins, je pouvais travailler tout seul et gagner un temps de ouf parce que comment dire, tout seul pour faire ça, ça se fait, mais c'est super long et surtout sur une grosse surface, c'est même pas la peine. Donc on a commencé à la brouette, après on m'a filé un chenillard, grosse brouette sur chenille. Donc trop bien, je pouvais faire plus de quantité, mais il fallait quand même que je le charrie à la main. Après, donc 2020, oh putain, il faut que je me mécanise. En bas, il y a une énorme kuma, donc une grosse kuma qui est juste là. Il y a un télescope là-bas. Pratique. Il y a des tracteurs de 110 chevaux avec des broyards de 3,50 mètres. Donc pour entretenir tout le reste, trop pratique quoi. Et du coup, il y a tout l'atelier de soudure et tout machin, donc trop bien. Donc j'ai adhéré à la kuma, notamment pour le télescope. Parce que... Pour mon téléserre ? Hein ? Pour mon téléserre ? Non, pour déplacer la matière. Pour charger la matière. Ouais. Donc il y avait une réflexion sur est-ce que je prends un petit épondeur, je le charrie avec le télescope et je fais une plus grande surface, mais du coup, mon tracteur, il faut que j'ai un plus gros tracteur, je ne peux plus passer dans mes planches, je ne pourrais peut-être pas aller dans mes serres. Tac, 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 ça a tourné. Donc je me suis dit, en fait, le télescope, je vais l'utiliser vraiment pour faire des grosses recharges. Je vais rentrer du coup sur mes parcelles, mais ce n'est pas grave. Et gain de temps, on est passé de trois jours à deux pour faire 300 mètres carrés avec le chenillard à une demi-heure au télescope. Parce que du coup, tu rentres direct sur la parcelle avec le télescope et tu mets tes bennes les unes après les autres. Enfin, tes godets. Oui, je mets mes godets, tu vois, j'essaye de tirer un petit peu et je finis à la main. Donc en gros, une demi-heure pour mettre tout le broyat et aller à une heure pour ratisser, quoi. Oui. Et donc voilà, gain de temps, c'est juste phénoménal. Et du coup, le tracteur, je le garde déjà pour les serres parce que le télescope ne rentre pas dedans et pour amener, pour mulcher. Donc tout passe dans la décileuse. La tonte, ça passe. Le broyat de bois, ça passe. Tout passe. Donc trop bien. Et du coup, pour faire des petits apports par-ci, par-là sur mes planches. Par exemple, pour faire tout ce qui est semis de petites graines. Donc tout ce qui est carottes, navets, betteraves, etc. Moi, je fais un lit de compost. Oui. Et du coup, je l'amène avec la décileuse. Je l'amène avec la décileuse. Trop bien. Donc franchement, trop bien. Donc j'ai cassé plein de trucs, quand même quelqu'un qui démarre avec de la mécanisation, quoi. Mais ça marche. Et je l'utilise encore, je l'utilise, quoi. Donc c'est mon outil de travail. Oui. Et pour revenir... Ça, ça a tes investissements. Voilà. Ça, ça fait partie de tes gros points d'investissement. Oui. Vers 2020, on a eu d'autres en termes de bâtiments. C'est les bâtiments des beaux-parents ? Oui, c'est des prêts. C'est les bâtiments des beaux-parents. Donc on fait la vente ici, là. Donc ça fait 110 m² à peu près. Donc on a une petite chambre froide qu'on a payé 500 balles parce que quelqu'un s'en débarrassait. Le Moulin d'Arche, c'est lui qui fait le pain. Donc ça fait... Elle fait 20... Je ne sais plus, 25 mètres cubes, un truc comme ça. Largement suffisante. Et ici, du coup, on fait et le conditionnement et la vente. Donc c'est ouvert... Station de lavage. Hein ? Station de lavage. Station de lavage, ouais. Tu ne laves pas ? Si, je lave, si, si. Avec un jet, quoi. Oui, c'est ça. Mais ouais. Donc tu fais tout ici, quoi. Ouais. La station de lavage, elle est juste là à côté de la pétinière. Mais c'est juste une table avec un jet et ça fait le boulot, quoi. Et du coup, pas d'investissement dans un bâtiment. Même si fermé, ce serait quand même pas mal. Et tout ce qui est... Et tout ce qui est stockage. Ouais, j'allais dire stockage légumes matériels. Donc stockage légumes, on a la grand... Chez la grand-mère, on peut stocker l'ail, l'oignon. L'ail, l'oignon, c'est tout ce qu'on stocke là-haut. En dessous, il y a la chaufferie. Donc on est sur un chauffage collectif en bois plaquettes. Et du coup, la chaufferie, c'est idéal pour les patates douces. Donc on met toutes les patates douces là-bas dedans. Et donc tout ce qui est courge, je suis le voisin qui fait le légume plein champ. Il a des grands hangars et comme il y en a un des deux qui est parti à la retraite, s'ils ont de la place, donc on met toutes les courges là-bas. Et en termes de stockage matériel, donc on a deux abris verts où on stocke le tracteur, le début des courges avant de les stocker là-bas. Et puis tout le petit matériel de travail. Et ça, ça a été gros investissement ? Non. Ça ne coûtait rien ? C'est le seul cas. Cerf que j'ai acheté neuf, c'est celle-là. Franchement, ça m'a coûté un bras pour 60 mètres carrés. Ça fait chier. Mais non, ça ne m'a pas coûté bien cher. Tout a été acheté d'occasion. Pour démarrer, on va partir sur l'irrigation par exemple. À mon démarrage, je suis arrivé ici. Le beau-père qui était déjà là, agriculteur en place, c'est réallié. Lui nous a beaucoup aidés pour tout ce qui est réseau sur place. Ça a franchement trop bien. Trop bien de s'installer et de connaître quelqu'un qui connaît déjà tous les contextes et qui connaît du monde. Ça facilite énormément les choses. Oui, avec la Cuma, le boulanger. Oui, voilà. Là, je cherche de l'irrigation. Va voir Michel. Il a des trucs à vendre d'occasion. Je suis allé voir Michel et il avait... J'y connaissais rien à l'irrigation. C'est pareil. Il avait deux hectares de couverture intégrale mais cannes maïs, quoi. Mais 400 balles. Donc, j'ai fait, bah oui, j'achète. Donc, j'avais déjà tout... Au moins, tous mes tuyaux aériens plus les cannes pour 400 balles. Et comme on a récupéré un terrain qui était en conventionnel avant, irrigué, il y avait une borne en fait sur la parcelle. Il y en a trois, mais nous, c'est une, c'est la plus proche, quoi. Et du coup, on a déjà une borne. Donc, on a déjà accès à la station de pompage. Il n'y a pas ça à faire, quoi. Mais ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est que les conventionnels, ils n'ont pas besoin de l'eau toute l'année. Et qu'aussi, c'était un peu surdimensionné pour nous, parce que ça arrive à 10 bar ici. Trop. Ça arrive à 10 bar et la station, elle est faite pour deux fois 75 mètres cubeurs. Donc... Là où toi, tu vas plutôt utiliser du... Bah, du... 5, 6 mètres cubeurs. 4 bar. Ouais. Mais du coup, par contre, voilà, quand la station, elle est en route, genre, je fais mon tour, c'est un coup, quoi. Ouais. Donc ça, c'est trop bien. Ouais. Mais du coup, pas d'investissement au niveau de la station. Par contre, énorme problème d'eau, quoi. Parce que je peux pas arroser quand je veux. La station, elle est ouverte qu'à partir du 1er avril. Enfin, ils peuvent ouvrir la station qu'à partir du 1er avril, mais ils l'ouvrent pas parce qu'ils n'ont pas besoin parce qu'ils irriguent que les maïs à partir de juin, généralement. Et elle ferme le 30 septembre. Et donc, entre ça, bah, j'ai pas d'eau, quoi. Donc, je me suis rendu compte du truc, c'était la misère, quoi. Ouais. Donc, j'ai fait une demande pour l'eau du réseau. Donc, on a mis investissement pour l'eau du réseau, 2000 balles. Au moins, ça a permis de, voilà, brancher mes tuyaux dessus et que je puisse arroser un petit peu le peu de surface que j'avais. Donc, c'était 2018-2019, on a fait comme ça. Donc, fin 2019, on a réhabilité des cuves qui sont juste ici. le grand-père de Mélanie a eu fait de la méthanisation ici via la porcherie industrielle qui n'est pas très loin. Et du coup, il était autonome en électricité. Et donc, l'activité a été arrêtée. Les cuves, il y avait déjà un stockage de 100 mètres cubes. Et nous, on a réhabilité les autres cuves. Donc, ça faisait 250 mètres cubes de stockage. Donc, au moins, ça permettait avec le rhône de pouvoir remplir et de pouvoir tirer là-dessus pour arroser. Ça a commencé à laisser une souplesse. Donc, on a fait ça. L'année suivante, on a testé le truc. Ça fonctionnait. Mais au final, 250 mètres cubes, l'été, c'est 7 jours. C'est deux tours d'eau. Mais l'été, vous avez l'eau du rhône, du coup. Mais l'été, on a d'eau du rhône. Alors, le problème, c'est que la station, elle est dimensionnée pour eux. Donc, eux, ils ont trois enrouleurs, les gros enrouleurs. Et quand les enrouleurs tournent à 3, je ne peux pas arroser parce que je fais baisser le débit de tout le monde et ça ne leur plaît pas. Et quand ils n'arrosent pas, parce qu'il y a des phases où ils n'arrosent pas, moi, je n'ai pas assez de demandes en débit pour démarrer la station parce que c'est une station qui faisait 0-1. Donc, allô, est-ce que je peux arroser ? Ah ouais, t'as un créneau de midi à 18h. Oui. Donc, rock'n'roll. Et puis, va démarrer, va à la borne, ouvre. C'est pareil, je n'avais pas de limiter de pression, rien. Donc, je jaugais un petit peu, ah, le tube, il a pété, bon, ferme, va ouvrir les vannes. Un temps énorme passé à ça. pour en arriver à l'année 2000, donc, l'année 2022, où là, ok, c'était bon, j'en avais vraiment marre, j'avais un peu de sous, j'ai tout enterré, tout automatisé. Donc, et maintenant, il y a un limiteur de pression, donc dès qu'ils mettent en route la station, eux aussi, en fait, ils ont modifié leur station, ce qui fait qu'ils ont des, une pompe à débit variable, maintenant. Donc, tu peux la démarrer seule ? Je peux la démarrer tout seul. Oui. Je peux la démarrer tout seul. Donc, j'ai ma conso tout seul, donc, eux, ils ouvrent la station le 1er avril et après, moi, je peux utiliser à peu près quand je veux. J'ai toujours les 250 mètres cubes qui me font l'assouplissement et pour l'hiver, en fait, j'ai fait une demande, il y a un cours d'eau, en fait, qui passe juste en dessous, là. Donc, tu pompes dans le cours d'eau ? Et l'hiver, je pompe dans le cours d'eau. Et tu remplis tes cuves ? Non, 15 mètres cubes dans le petit lit de la rivière, où j'ai 1 000 mètres cubes de octobre à juin, en fait. Ça me permet de passer tout l'hiver tranquille. Et donc, juin, généralement, c'est là où ils démarrent. Donc, après, je passe chez eux et en tampon, j'ai les cuves au cas où, tu vois, ils arrosent à trois enrouleurs et je n'ai pas de créneau. Je peux toujours faire au moins un tour d'eau avec ça et après, je chope un autre créneau et c'est bon, quoi. L'eau, maintenant, c'est réglé. C'est tout par Bluetooth et franchement, ça m'a dégagé un temps mais c'est phénoménal, phénoménal. Je ne me rendais pas compte. Tu as réussi à le quantifier un peu ? Le temps que tu passais à gérer l'eau et que tu as gagné du coup là en automatisant ? Franchement, oui, j'avais un petit peu regardé ça. Je passais, alors période estivale, on va dire, je ne dis pas sur l'année mais quand ça commence à démarrer, en fait, vraiment l'irrigation, ça devait me prendre franchement deux heures ou trois heures par semaine. Plus la charge mentale. Oui, la charge mentale, c'est horrible. Quand il n'y avait rien qui était automatisé, donc même pour le remplissage des cuves et du coup, il fallait que j'observe, ok, ma cuve est pleine, il faut que je coupe celle-là, que je rouvre l'autre, il faut que je lave pour arroser ce jardin, après je passe sur les, enfin ouais, franchement, au moins deux, trois heures plus la charge mentale. Il y a d'autres trucs que tu as automatisé ? Qu'est-ce qu'on a automatisé ? Alors, on n'a pas automatisé mais comme on fait tous nos plans, on a investi dans une moteuse. Oui. Petite moteuse. Ça, c'est pareil, un temps énorme, énorme. Maintenant, le calendrier de semis, on sème toutes les deux semaines et voilà, le vendredi matin, une fois tous les quinze jours, boum, on fait notre série, on fait nos séries de plans. Alors qu'avant, c'était un peu avec la lune, avec les machins, avec les trucs. Donc, ça, ça a été un peu régularisé, je ne sais pas si on peut dire automatisé. Via la moteuse. Via la moteuse, oui. Après, qu'est-ce qu'on a automatisé d'autre ? Je pense aux ouvrants sur la serre, par exemple. Non, pas encore. Non, peut-être sur la prochaine. Mais non, non, pour l'instant, ça, on le fait à la main. Mais je me, alors j'ai enlevé la charge mentale d'ouvrir, fermé, dès qu'il y a un moindre nuage ou un truc de soleil, quoi. C'est plutôt au thermomètre. C'est OK, ça dépasse, je ne sais pas, ça dépasse 10 degrés la nuit. Ben voilà, je laisse tout le temps ouvert. OK. Je ne me prends plus trop la tête là-dessus. Et ça pousse, pareil. Enfin, je n'ai pas vraiment observé de considérable avance ou de considérable retard sur les cultures, quoi. Super. Ben écoute, on va aller voir sur le jardin, comment ça se passe ? Yes, avec plaisir. Allez alors. Donc là, on est dans ta pépi, enfin ta deuxième pépi parce que tu m'as dit que tu as déjà une pépi à côté qui sert à faire tes plans précoces. Oui, c'est ça. Pour démarrer tout ce qui est poivron, aubergine, tomate, principalement très tôt, j'ai une petite pépinière où c'est une table chauffante type plancher chauffant électrique avec thermostat. Et du coup, on démarre là-bas, en gros, début janvier, mi-janvier jusqu'à fin février. On y démarre là-bas. Et après, en fait, on met en action la couche chaude. Donc la couche chaude, c'est ici. C'est tout ce qui est broyade bois chaud, très frais. Et broyade déchets verts, s'ils arrivent en même temps, on mélange tout ça, on fout la couche chaude. On la monte à peu près à une hauteur de palette. On fait toute cette petite surface-là et ça permet de couper le plancher chauffant. Et du coup, on bascule tous les plans ici. Et du coup, ta toute petite serre là-bas, elle fait quelle surface ? Elle fait, les tables, elles font 4 mètres carrés. Donc en surface totale, tu as 4 mètres carrés ? 12 mètres carrés. Et ici ? Ici, ça fait 9,30 par 8, je crois. dont la moitié sont prises par la couche chaude. 8, ouais, à peu près. Donc au final, tu as 8 et 12 là-bas. Ouais. Tu n'as pas grand-chose comme espace pour faire tes plans. Non. Et pour autant, tu fais quasiment tous tes plans ? Je fais qui ? Ouais, en fait, les seuls plans que je ne fais pas, c'est bulbilles et poireaux. C'est tout ce que je fais. Même patates douze, je fais. Ouais. Donc ouais, ça suffit largement. Tu as assez de place. Ouais. Alors des fois, il y a un peu de... Alors avant, c'était l'orgie parce que je n'avais que ça là-bas. Ouais. Et du coup, en plus, là-bas, ce n'est pas des tables de subirrigation comme là. C'est sort, arrose, sort, arrose. Enfin, c'était l'enfer. Et du coup, j'ai vite monté ça. Je suis allé aussi visiter quelqu'un qui fait des plans professionnels, Vincent Favreau, qui est dans le Rhône, pas très loin, à Chasse-sur-Rhône. Et en fait, j'ai compris un truc que je n'avais pas compris. C'était en fait, quand eux, ils utilisent des chambres de germination. Donc, ils font germer leurs plans dans des chambres noires qui sont tempérées. Et dès que ça a germé, en fait, ils les foutent en pépinière froide. Or, ce qui a besoin de chaleur, je te parle. Mais tu vois, par exemple, navets, oignons, épinards, blettes, tous ces plans qui n'ont pas besoin de chaleur pour croître, et bien juste, ils les font germer en chambre et après, ils les foutent sur pépinière froide. Et moi, en fait, je maintenais 16, 18, tout en fait. Et c'était ingérable. Et en fait, maintenant, dès que ça a germé, je suis un peu pareil, sauf que je n'ai pas de chambre de germination, dès que ça a germé, pépinière froide. Et pépinière froide, c'est ici ou c'est laissé à côté ? C'est tout là. D'accord. Donc, c'est les trois tables qui sont là, plus les deux tables qui sont là. Donc, c'est tout en subirrigation. Donc, il n'y a plus déjà de déplacement de caisse. tout mis à niveau ? Ouais, tout mis à niveau. Pratiquement tout. Tu disais, c'est de la récup, de l'autoconstruction ? Ouais, alors le bois, c'est autoconstruction avec du bois de récup et l'étanchéité à l'intérieur. Avant, j'ai fait une partie de ma vie où j'étais étancheur. Donc, j'ai récupéré du bitume que j'ai soudé et ça marche très bien. Au moins, il n'y a pas au début chez Cyril, il faisait avec des récup de bâches plastiques mais au fur et à mesure du temps, tu troues tes bâches. Et avec ça, avant de les trouer, il va se passer un petit moment. Et ça, les tables à mi-hauteur, c'est des planchers. Donc ça, c'est un cousin de Mélanie qui m'y a filé. C'est des planchers de trucs d'artistes, c'est des plateaux de scènes. En fait, quand tu les commes, tu montes une scène donc tu les mets à la hauteur que tu veux. Donc, il m'en a filé deux et franchement, c'est trop pratique. C'est assez costaud. Et ça, j'ai récupéré aussi en pépis. Tout est récupéré. La couche chaude, du coup, ça me coûte juste l'eau pour l'arroser. On a mis une petite irrigation quand même pour justement éviter de redéplacer les plants pour les tremper. Là, par contre, je ne fais pas de sub-irrigation, je les arrose par aspersion. On a confiné aussi, on confine la zone pour garder toute la chaleur, éviter que ça se barre trop. Et du coup, la couche chaude, elle nous sert du coup de début mars jusqu'à avril, début avril. Généralement, après, on n'en a plus trop besoin parce que déjà, les premiers plants de tomates, début avril, ils vont sous-serre. il y a juste la manip d'endurcissement qu'on fait encore pour tous les plants, tous les plants qui ont besoin de chaleur. Et c'est tout, donc on ne manipule plus trop. Bouge une caisse, je remets, je bouge une caisse, je remets, ça, ça va, on le fait moins. Et en surface, aujourd'hui, tu es content de ce que tu as ou il te faudrait plus ? Non, franchement, ça va, ça me suffit. Alors, la moteuse n'est pas là, on a parlé de la moteuse parce que du coup, sur le terrain, je t'ai dit que c'était 3 hectares et demi, en fait, il fait 4 et demi, mais on a filé un hectare en fait à quelqu'un pour qu'il s'installe en semences et plants. Ah, et du coup, à terme, tu veux lui refiler la confection de tes plants ? Non, non, j'aime trop faire mes plants. D'accord. Non, j'aime trop faire mes plants. Et non, par contre, du coup, on a acheté une moteuse en commun. Oui. Comme eux, ils font du plant en particulier, ils en font beaucoup au printemps, donc on l'a laissé là-bas chez lui. Ok. Donc, il me faudrait peut-être ajouter peut-être 2,5 mètres pour accueillir une moteuse avec l'emplacement, on sait, pour mettre le terreau, machin, tout ça, il me faudrait un peu la moitié de cette surface en plus. Oui. Mais sinon, je suis très content de ça. Peut-être rajouter une petite table, si j'ai le projet cet hiver de rajouter une petite table ici pour avoir un peu plus d'aisance. Mais sinon, je suis très content de la surface. Franchement, ça suffit. Il y avait des calculs qui ont été faits sur est-ce que je fais mes plans ou est-ce que je ne fais pas mes plans. Moi, j'ai appris à faire les plans chez Cyril et c'était un truc que je voulais faire dans un souci d'autonomisation. Et en fait, c'est vraiment un plaisir de les faire. Ce n'est pas rentable économiquement, on va dire, de les faire parce que c'est kiff-kiff, en fait. Ça dépend après de la valorisation de ton temps de travail, comment tu vois ça. Mais en gros, moi, je préfère les faire déjà dans les choix variétales. Tu as une guideline en termes de pop, F1, hybride, tout ça ? Oui. Alors, au tout début, j'étais 100% pop. Après, j'ai commencé à comprendre comment s'étaient faits les hybrides, vraiment, un peu plus que c'est du F1, j'en veux pas, tu vois, un truc de base. Et maintenant, et surtout aussi, il y a des trucs qui ne marchent pas en pop pour de la commercialisation. Les brocolis, ce n'est même pas la peine d'en faire en population. Soit tu n'en fais pas, soit tu fais de l'hybride, en fait. Et du coup, voilà, et après, je mixe aussi, tu vois, donc, brocolis, une partie des choux-fleurs, c'est en hybride. Pour des soucis de précocité aussi, c'est vraiment intéressant les hybrides, précocité et aussi tardive. Tu arrives du coup à caler des choux chinois assez rapidement à l'automne sous serre, tu vois, ou au printemps, du coup, ça passe l'hiver et ça pomme. Donc, franchement, c'est super. Sur certaines séries. Ouais, ça te donne plus de diversité et plus de temps de culture aussi. Donc, franchement, c'est... Concombre aubergine ? Non. Aubergine, un peu. Je mixe, je fais hybride et pop. Je fais mes greffes d'aubergine. Ah oui ? Ok. Donc, ouais, j'ai apprégré aussi. Chapeau. Mais c'est facile. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps ? Ça prend un peu de temps, mais alors, je fais... Tu vois, j'avais quatre planches d'aubergine. Je ne fais que trois quarts de planche de greffée, tu vois. Ouais. Et donc, tu greffes tes aubergines, tes tomates ? Mes aubergines, les tomates, je ne greffe pas. Ok. Je n'ai pas de maladie de sol. Ouais. Concombre ? Poivron ? Poivron, non. Non. Poivron, j'achète... Du coup, pour le coup, poivron, ça ne vaut pas le coup d'acheter des graines hybrides. Ouais. Donc, j'achète des plants, ça coûte moins cher. En tout cas, j'achète deux caisses, deux plants, et ça me suffit. Ici, on n'est pas trop dans une zone où les gens bouffent du poivron, en fait. Donc, j'en fais un tout petit peu pour en avoir, et c'est tout. Et du coup, en semences, je me fournis principalement maintenant chez SMBio, Sativa, et Sativa, SMBio, et à Grossemence. C'est mes trois plus gros fournisseurs, quoi. J'essaye au maximum d'en avoir. Vraiment, j'ai réduit à trois, parce qu'après, au niveau frais de port, si tu en commandes tout le temps, ça devient une putain de charge, du coup, après quoi, pour le coup. En graines, je passe 2000 balles, 2000 euros de graines, à peu près. Et terreau, terreau, maintenant, je passe en big bag. Ça coûte carrément moins cher. Mais tu vois, problème, le big bag, il ne se garde pas si longtemps que ça. Là, c'est la première année où, sur Épinard, on le voit un petit peu sur ceux-là, mais pas trop encore. C'est que j'ai chopé de la fonte. C'est la première fois que ça m'arrive. Fonte des semis. Tu vois, sur celui-là, voilà. En fait, le terreau a été stocké trop longtemps. et du coup, il y a des champignons qui se foutent plus dedans et voilà. Donc, ouais, je ferais peut-être un mix classman et je suis en Dumona pour le big bag. quoi. Tu t'amuses à faire un peu tes semences ou pas du tout ? Je m'y suis un petit peu amusé sur tomates, facile. Salades, un petit peu aussi facile. Haricots, un petit peu aussi facile. C'est plus par opportunisme. maintenant, il y a quelques variétés de tomates quand même que je garde et c'était quand même assez satisfaisant une année où c'était que mes graines. C'est très satisfaisant. Mais, ouais, c'est plus par amusement que par nécessité. Parce que chronophage ? Ouais, chronophage et puis c'est pas du tout enfin, le, comment dire, l'intensité en fait des cultures en fait fait que c'est pas possible de garder des fins de planches ou des trucs comme ça pour laisser monter à graines, récupérer les graines, sécher, trier, stocker, ensacher. Je laisse ça. Autant la partie plan, c'est réalisable sur une petite ferme, autant la partie semence, j'ai mal à voir comment c'est possible de le combiner. Tu vends un peu tes plans ? J'ai eu vendu, ouais. c'est pareil. T'as arrêté ? En fait, depuis qu'il s'est installé, il fait du plan donc vas-y, fais du plan, pas de souci quoi. Et les deux années où j'en ai fait, ça m'a payé mon terreau. Ça, c'était cool. Ça, c'était bien. C'était vraiment le but recherché et ça a marché. Par contre, c'était le bordel. Là, pour le coup, tu étais un peu short en place. Ouais, là, franchement, c'était carrément short en place. Voilà. Je te faisais marcher tout à l'heure sur tes paillasses en pensant que tu étais pour le confort et tu me dis non, c'est pour l'ombrage. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est pour l'ombrage ici, c'est ça ? Ouais. Alors, l'été, ça comme une forme dans ces petites pépinières-là. Donc, on nombre la... 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 la totalité, les trois quarts de la couverture de la serre et à l'intérieur, on met des canisses. Des canisses au-dessus pour casser encore plus le soleil, surtout pour, tu vois, les salades, les trucs qui ont vraiment du mal à germer quand il fait très chaud. Ouais. Mais ça germe et du coup, on fait... Alors, c'est pareil, il faudrait que je mette une micro-aspersion là pour aussi rabaisser un peu la température mais avec le jet, quand je passe dans la pépinière, deux, trois coups de jet, tu vois, ça... ça fait ce que ça fait mais j'ai pas trop de problèmes de... de... de blocage sur mes levées et des trucs comme ça. Donc, ça va. Ça, ça... C'est géré maintenant. C'est géré. Tu chaules parfois pour... pour ombrer ou du tout ? Non, jamais. Jamais. Je fais que des filets d'ombrage. Filets. Que j'achète pas parce que j'achète rien ou pas grand-chose. Parce que c'est tes voisins qui t'ont filé en récup. Exactement. Ils m'ont pas filé des filets d'ombrage, ils m'ont filé des filets anti-insectes, c'est les mailles à patates là. Ouais. Et bah, ça marche très bien. Qu'utilisant quoi ? C'est des fruitiers ? Ah, qu'ils ne l'utilisaient plus parce qu'ils ont arrêté les légumes diversifiés mais qu'ils stockaient en fait. Ok. Et du coup, ils m'ont filé deux bobines de 200 mètres. Ça, ça fait l'ombrage. Ça me fait mes filets d'ombrage, ouais. dehors, donc sur les serres. Et aussi, j'ombre pas mal de cultures, notamment les choux, qui sont très problématiques à l'implantation en juin, quand c'est les périodes de canicule. Et bah, systématiquement, maintenant, l'itinéraire choux, en fait, c'est... Donc moi, je l'ai fait sur toile tissée parce que c'est des cultures assez longues et du coup, comme j'ai commencé à avoir de l'enherbement, du liseron, des trucs comme ça, c'est sur toile tissée, plantation anti-insectes ombrage. Donc sur les arceaux ? Ouais, sur les arceaux, ouais. Et l'ombrage, tu vas le retirer ? Et l'ombrage, je le retire soit pour regarder, soit quand vraiment il y a peut-être... Ou alors quand il y a une grosse session de pluie, s'il y a une session de pluie qui arrive, j'enlève quand même pour que ça pregne bien parce que ça, quand même, ça coupe un peu l'eau. Entre les deux filets, il y a quand même un peu l'eau. Si j'étais au goutte-à-goutte, bon, il n'y aurait pas ce problème-là, mais moi, j'ai ce problème que je suis tout en aspersion. Et sinon, je n'enlève pas, quoi. Même pas à la fin de saison ? Ah si, si, pour récolter, quoi. Oui, ça. Ouais, ouais. Mais sinon, je n'enlève pas. Je ne me fais plus chier à enlever et remettre maintenant. Je le laisse. Donc tous tes choux, l'été, poussent sous ombrage ? Ouais. Tous les choux poussent sous ombrage. Maintenant, ils ne sont que sous anti-insectes parce qu'il n'y a plus besoin d'ombrage, quoi. Et voilà. Sinon, j'ombrage toutes mes serres avec un voile. Et ça marche très bien. Et l'hiver, du coup, je mets un P-17 ou un P-30. Ça dépend de ce que j'ai. Sur les supports de culture, on verra dans les serres, on les verra. Tu vois, ils sont maintenus au milieu. Comme ça, je les déplie, en fait, l'hiver. Et ça m'évite de remettre encore un filet sur mes cultures. Donc, il est en haut. Et du coup, en bas, je n'ai presque rien, quoi. Je ne mets que pour la précocité des P-17. Mais tu vois, mes épinards, mes mâches, tout ça, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de filet, en fait, en bas. Et le fait d'avoir un filet à hauteur de fêtage, c'est suffisant pour tout ce qui est petits coups de gel ? Petits coups de gel, il n'y a rien qui craint, normalement. Oui. Il n'y a pas de culture qui craint. Il n'y a pas de culture qui craint l'hiver, franchement. C'est surtout les cultures précoces, après. Oui. Bon, ça, on va aller en parler. Oui. Super. Donc là, on est face à un de tes jardins extérieurs. Juste, de manière générale, là, ta ferme, tu as des serres, jardins, jardins, serres, jardins, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Parce que, alors, pourquoi ? Pour essayer de centraliser les serres, en fait, on a commencé ici. Et du coup, en fait, il y a une bonne partie du terrain. La terre est assez bonne là-bas, quand on arrive aux serres. C'est là-bas qui a commencé ? Oui, on a commencé avec celui-là, celui-là, et après, on est passé aux serres. OK. Donc, le terrain est assez bon là-bas, assez profond. Il y a un peu plus de limon, donc il y a un peu plus de profondeur de sol. Donc, je me suis dit, les serres, elles vont être là-bas. Par contre, on ne peut pas aller très loin dans le terrain, parce qu'on est vite réduit par la luminosité de la forêt. Oui, la forêt, elle gêne vachement. Et donc, l'espace était assez vite conquis là-bas. Donc, on a remonté les terrains, donc on les a alignés, en fait, sur cette partie-là. Et il manquait une serre, mais je n'avais plus de place ici. Je ne voulais pas la mettre ici, c'était assez imposant. Et donc, on a commencé à cultiver là-bas. Et dans l'avenir, dans mes tunnels, j'ai une biche chapelle, deux grands tunnels et deux petits tunnels. et les deux petits tunnels, je vais les remplacer, je pense, par une eau de biche chapelle. C'est un confort de travail, c'est trop bien. Franchement, les grandes serres, c'est vraiment super en termes de volume, d'inertie, de confort de travail. Pour moi, c'est top. Oui, ça vaut l'investissement. Oui, ça vaut l'investissement. Celles-là, on les a trouvées d'occasion. Enfin, de toute façon, je suis tout acheté d'occasion. Donc, tes derniers gros apports là, derrière nous, c'est ? C'était... Alors, j'ai fait un petit apport à l'automne dernier parce que là, il y avait l'ail. Il y avait une culture d'ail ici. Donc, en gros, début octobre, tu vois l'ail, on va le planter la semaine prochaine. Jusqu'à... Quand on le récolte en sec, c'est plutôt juin. Ça dépend du temps, mais en gros, enfin, juin, il n'y a plus rien. Donc, on a mis quand même un peu de broyat, un petit lit de broyat. On a planté l'ail. On a couvert de feuilles. Parce que c'est ce que j'avais à cette époque-là, quoi. Couvert de feuilles. On récolte beaucoup d'ail. Ça se rend assez bien, l'ail. Et après, on a laissé la fin de culture pour récolter de l'ail en sec. Et à côté de ça, du coup, après, on a bâché pour tout l'été. Débâché. Et là, donc là, c'était nickel. Donc, le petit... Le petit... Le petit broyat qu'on avait mis, c'est complètement humifié. Il n'y avait plus de feuilles. Donc là, c'était parfait pour semer. Et du coup, on a fait tous les semis directs. Navet, radis noir, radis rave, daikon en direct. Et deuxième série, du coup, assez rapide, radis, pak choy, épinards, salades. Et donc, tu avais mis quelle épaisseur en feuilles ? Un bon 15. Un bon 15 ? Ouais, un bon 15. Ouais, un bon 15. Et ça se transforme vite en 10. La première pluie... Et là, au moment où tu sèmes, il n'y avait pas grand-chose en enherbement, c'était tout bon. C'était nickel. Franchement, c'était nickel. J'ai beaucoup de lisons. De plus en plus, c'est ma principale herbe qui m'emmerde. Et du coup, en fait, comme je ne peux pas m'en débarrasser, j'apprends à travailler avec. Donc, tu vois là, c'est pas trop... C'est un peu assujetté au liseron. Là, on le voit. On le voit ici. Il est ici. Et du coup, j'ai liseron des haies, liseron des champs. J'ai les deux. Et du coup, je sais que l'été, je ne peux rien mettre dessus. Par contre, je sais qu'à l'automne, je peux caler un truc parce que le liseron se calme. Et fin d'été, je peux caler un truc parce qu'il n'y a pas de liseron. Donc, j'essaie de jauger avec ça sur différentes parcelles et sur les grandes surfaces où je fais chou, patate, poireau. Poireau, ce n'est pas le cas, mais patate douce, chou, courge, c'est toile à toile tissée. Et au moins, je règle ce problème de liseron. Donc, je le gère comme ça. Culture précoce, pas de culture d'été, culture d'automne. Et comme ça, ils ne m'emmerdent pas. Ou sinon, à toile tissée. Ou sinon, à toile tissée. Ce que tu sais me dire, c'est lesquelles tes cultures les plus intéressantes ? Bah, tomates, hein. Tomates, en plein champ. Tomates, patate douce, tu vois. Je l'ai fait là, je l'ai fait quand on a fini de récolter, donc sur cette parcelle-là. Donc là, c'était mon carré de patate douce. Donc, 300 mètres carrés. Oui. Une tonne 4. Une tonne 4 vendue ? Donc, ça fait vendu 4 euros le kilo. Ok. Donc, j'estime à peu près 10, 10 % de pertes. Oui. À peu près. Et ça faisait du... coût du 7 euros ou 7,50 euros du mètre carré. Pas mal. Donc, c'était... Voilà, c'est pas mal. Et là, ton itinéraire sur patate douce ? Eh ben... Donc, je fais mes plans, déjà. L'itinéraire avant, c'était... courge, l'année dernière. Donc, culture de courge sur toile tissée. Donc, propre. Donc, propre. T'avais mis de la matière avant de mettre les courges ? J'avais mis de la matière avant de mettre les courges. Donc, résulue de matière. J'ai remis de la matière pour les patates douces. D'accord. Bon, oui, mais moins. Toile tissée, plantation, récolte. Ok. Ouais, ça, franchement... Tu les plantes quand ? Je commence, je fais deux séries, généralement. La première série, elle est généralement près de début mai. Donc, s'il y a un créneau, si je sais que ça va pas geler, je plante. Au besoin, je mets quand même un P30. Ouais. Et la deuxième série, c'est fermé. Ok. Et j'ai pas ou peu de problèmes de rongeurs. Parce que, généralement, sous les toiles tissées, machin, tout ça, problème de rongeurs. Il y a quand même pas mal de patates qui étaient un tout petit peu grignotées, mais surtout par les limaces. Et du coup, on les récolte, normalement, je les commence à les récolter maintenant. Et du coup, je lui fais, vas-y, je vais quand même regarder. Et en fait, ça a commencé à être grignoté. Donc, on a décidé de tout récolter. Et franchement, les calibres, ils sont super, il n'y a pas de problème. Dans quelle densité, la plantation, un patate douce ? C'est du... Il faudrait que je resserre encore un peu. C'est un rang par planche, tous les 50. Donc, c'est du 50, 1,20, quoi. Ok. Et tu dis, tu peux resserrer parce que... Ouais, parce que ça fait des trop gros calibres. Ok. Ouais, c'est trop gros. Et donc, ça passe pas en commercialisation ? Alors, pour nous aussi, mais pour les magasins, c'est un peu problématique. Enfin, pour le magasin, le deuxième qui est en train de s'ouvrir, c'est un peu problématique parce que... pas parce que t'as des trucs comme ça, quoi. C'est à commercialiser, c'est chiant. Pour nous, ça va. Et encore, ça va, mais t'as vite du poids. Et du coup, dans un panier, tu peux pas mettre une grosse patate douce. Donc, on est obligé de couper. Et du coup, ça fait quand même du temps en plus pour ça. Donc, augmenter la densité pour réduire le calibre. Je pense pas qu'on réduise le rendement. Je pense pas. Mais réduire le calibre, pourquoi pas. Mais du coup, ça fait beaucoup plus de plans à faire aussi. Oui, c'est ça. Et comme c'est moi qui l'ai fait, j'ai pas envie d'en faire trop, quoi. En termes de gestion et l'illégation, sur ta patate douce, du coup ? Eh ben, comme préconisé, j'arrose à la plantation. J'arrose pas beaucoup l'été. Et j'arrose pas mal à partir de mi-août quand ça commence à tubériser, j'arrose beaucoup, quoi. C'est là où j'avais mis un tensio. J'ai un tensio sous serre, un tensio dehors. Et je m'équipe petit à petit en tensio, justement, pour en avoir un petit peu. Ça me permet de jauger. Et après, je mets un coup de gouge, quand même. Un coup de tarière pour contrôler, quand même, manuellement, pour voir si le tensio dit pas n'importe quoi. Du coup, les tensios, tu fais pareil, méthode préconisée, trois profondeurs différentes. Non, j'ai qu'une profondeur, par contre. T'as mis à combien ? T'as mis à 20 ? Ouais, pour être déjà dans le sol. Ouais. Parce que, en fait, si je le mets à 10-15, c'est dans ma matière, donc ça va être hyper séchant rapidement. Ouais. Donc, je le mets un peu plus profond. Et puis, moi, j'ai un problème, c'est les cailloux. Donc, je suis vite limité en profondeur. Parce que, tu vois, plus on va vers là-bas, moins j'ai de sol. Donc, tu vois, dans la serre, en fait, en dessous de 30, c'est du sable. Donc, je peux pas aller foutre mon tensio à peu près 30, quoi. Ouais. Ok. Et c'est quoi tes valeurs critiques ? À partir du... À partir du moment que je déclenche ? Après 50. Après 50 ? Après 50, ouais, je déclenche. Et là, c'est bon. Ouais. Et maintenant, c'est assez régulier. Je sais, à peu près, quand je vais à Rose, je jette un coup d'œil sur le tensio, mais je sais que tous les trois jours, je mets mes trois heures ou quatre heures, et voilà, quoi. Et ça va bien. Comme c'est automatisé. Ouais, voilà. Ah bah tiens, ça rose. C'est cool, ça. Mais après, pour l'irrigation, je suis 100%, enfin 100%, je ne suis pas 100%, mais je suis 99% en aspersion. Il n'y a que fraises qui sont sous goutte-à-goutte. Ouais. Melon. Et c'est tout. Et le reste, c'est que aspersion ou tu as la sécu goutte-à-goutte que tu mets au démarrage au besoin ? Non, je ne mets pas. Que aspersion. Que aspersion, ouais. Et tu n'as pas de problème de pression aussi, puisque c'est à le sol. Ouais. Après, en plus, quand c'est en démarrage, quand je démarre avec la petite rivière, ben voilà, tu vois, j'ai un jardin, un jardin et demi à arroser. Le problème avec l'aspersion, c'est que du coup, c'est à l'implantation en fait. C'est du coup, quand je fais mon plan de culture, ben là, il faut que j'implante une moitié de jardin d'un coup pour éviter de gaspiller encore plus d'eau. Parce que déjà, l'aspersion, c'est en gaspille. Pour éviter de gaspiller encore plus d'eau, ben voilà, j'implante une moitié de jardin. Comme ça, j'oriente mes asperceurs et ça me permet d'arroser une zone complète où il y a quelque chose. Et pas arroser des bâches quand tu as des 360. Et du coup, tu parlais de tes rotations tout à l'heure. J'imagine que ça va être lié à ta réflexion aspersion, mais tu fonctionnes par blocs ? Genre blocs divers, blocs primeurs, blocs... Comment ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne pour les blocs courges, patates, poireaux, etc. J'essaie de les mettre le plus loin possible. Comme j'y vais le moins souvent, je m'en occupe un peu moins, je les mets loin. Donc eux, ils tournent dans les fins de jardin, tu vois, les fins de zone, ils tournent là-bas. Et après, plus je me rapproche et plus j'essaye de faire des cultures, comment dire, précoces. Pour la précocité, je choisis l'endroit ou par rapport au liseron, surtout. si je sais qu'il y a un endroit où il va m'emmerder rapidement, je fais une culture précoce. C'est celui-là que je le choisis comme ça. Ça me permet d'enchaîner tout de suite sur ma culture d'automne. Dans mon plan de culture, je peux faire à la fois le printemps et l'automne sur le même endroit. En fait, en culture précoce, on n'en a pas tant que ça dehors. C'est plus sous serre. Et là, sous serre, je jongle avec mes rotations de solanacées et du coup, les cultures précoces. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, si. Peut-être idéal pour parler un petit peu de ta gestion de la précocité en extérieur ? J'imagine que ça va être surtout sous serre ? À l'extérieur, franchement, je commence à m'y mettre un petit peu via les petites formations qu'on a faites avec Xavier, Xavier Dubroc. Parce qu'on avait, dans notre GI 2A, on avance tous ensemble et on se pose plus ou moins les mêmes questions au même moment. Et il y avait la question l'hiver, pas l'hiver dernier, mais l'hiver d'avant, de comment on fait pour arriver le plus tôt possible dans notre contexte de terre froide, etc. Et du coup, comme lui, la vision de Xavier, elle est sur tous les modèles d'agriculture. Donc, le modèle sol nu qui réchauffe plus vite, essayer d'arriver avec un sol nu dans nos systèmes, ça va réchauffer plus vite et de faire thermique et P17. Et donc, typiquement, toi, tu vas retirer la matière en hiver ou alors tu t'envoies pour qu'elle soit digérée avant ? Eh bien alors, soit j'arrive en fin de troisième cycle avant de faire une recherche de matière organique. Là, je me retrouve avec mon sol nu, tout est humifié et c'est de la terre. On voit la terre à nu. Et donc là, je sais que je vais pouvoir te faire une précocité. Soit c'est pas encore tout à fait humifié et j'enlève les plus gros morceaux. mais tu passes un bon coup de râteau et ça va, tu vois, s'il reste 3-4 centimètres, ça va, ça le fait, ça marche. Et du coup, précocité, donc maintenant, les carottes semées dehors, maintenant, ça passe. Si j'arrive à en avoir assez tôt, ça m'évite d'encombrer les serres. Tu les sèmes quand ? Maintenant ? Octobre. Ouais. Début octobre à peu près pour commencer à les sortir mars. Ouais. Et en gros, tu vois, je les sème maintenant et je les couvre en mode film thermique plus P17 début janvier pour commencer à forcer un petit peu. Ouais. Salade, ça passe aussi. Semée, plantée en janvier, ça passe. Ok. Mais sous film, pareil. Alors qu'ici, t'es quand même un peu en altitude, que t'as du gel. Ouais, on a du gel. On peut avoir du gel tardif, franchement, maintenant, c'est tellement déréglé. Avec tes P17, quoi. Ouais. Ok. Donc t'as quand même une contrainte de temps que quand il fait, voilà, en février, il fait 25 degrés, bah t'as mis tout ça pour rien. Parce qu'il faut tout enlever mais tout remettre la nuit. Ouais. Ça, c'est chiant à gérer. T'as du 25 degrés en février ? Bah en 2021, ouais, c'était... Non, 2020, 2020, plein Covid, mars, il faisait 25 degrés. C'était un truc de fou. Et du coup, bah voilà, du coup, t'enlèves tout et tu remets tout. Donc t'as quand même une contrainte de manute qui est pas anodine. Et après, jouer sur les variétés, tu vois, t'as les petits pak shoy qui ont des cycles de 45 jours, 50 jours. Donc c'est là, tu les mets assez tôt. Ouais, tu les mets assez tôt, tu les forces. Ouais. Et avant qu'ils montent ta graine. Alors chou-fleur aussi, ça marche très bien. Tu les implantes à l'automne, tu les récoltes au printemps. Ouais. À oignon, ça marche très bien aussi. Tu fais de la fève un peu ? Je fais de la fève sous serre. Sur le côté minéralisation, sur le côté, pardon, précocité, tu viens compenser le manque de minéralisation par de la partie et du cultif. Évidemment, évidemment, c'était dans la formation qu'on a faite. Le gros problème, c'est l'azote qui n'est pas assimilable à ce moment-là. Même s'il y en a. Il y en a. Donc ouais, je viens ajouter principalement de la vinasse de betterave. OK. Donc soit maintenant en fertillerie. Quand un copain te donne parce qu'il en fait à côté ? Non. Non, ça je l'achète. Faudrait que je fasse la mienne, en fait. Non, je l'achète et après, je fais mes extraits fermentés d'ortie. OK. Orty ou luzerne, ça marche bien aussi. Oui. Extra fermenté, luzerne. Et du coup, je viens apporter l'azote comme ça au démarrage. Alors, il y a des printemps qui se passent assez bien et des printemps qui se passent pas bien. Pour l'instant, c'est pas encore bien calibré cette affaire. Mais ouais, du coup, la minéralisation se fait comme ça. Du coup, t'es purée d'ortie, tu peux aller les démarrer quand ? Je l'ai fait maintenant pour en avoir, au printemps. Au printemps. Ouais. Et donc, j'ai acheté un petit... Alors, j'ai pas acheté un dosatron, ça coûte un peu cher. Mais un Venturi, ça coûte pas cher et ça marche très bien. OK. Alors pareil, j'en gaspille parce que le temps de remplir toute la canalisation et que ça crache par les aspects perceurs, j'en perds un peu quand même. donc si j'ai un peu de temps, je le passe quand même au pulvée parce qu'au moins, ma dose, elle est bonne quoi et j'en perds pas la moitié en route. Le mieux, ça sera du goutte à goutte là-dedans, c'est clair. Ouais. Et au final, c'est un bloc de culture. Ouais. Ouais, j'ai deux blocs au printemps. Une saison, ouais. J'ai deux blocs en extérieur donc franchement, ça va quoi. Et après, c'est sous serre, sous serre, la précocité, elle est hyper, hyper importante quoi. Nous, on en vend sur, tout à l'heure, dans le système de vente, on n'a pas parlé mais je vends sur 48 semaines. T'as un arrêt ? Bah, j'ai un arrêt obligatoire à Noël. Oui. Et au jour de l'an. Oui. Selon quand ça tombe, là tu vois, le mardi, ça tombe à 25 je crois. Donc là, on va s'arrêter forcément en deux semaines. Oui. Mais l'année dernière, le 25 je crois, ça tombe le jeudi ou le vendredi, on a quand même fait une vente le mardi. Et obligatoire parce que toi, tu veux le prendre ou parce qu'eux, ils viennent pas le chercher ? Non, parce que je veux pas le faire. D'accord. Ouais. Donc ça fait deux semaines. Oui. Et après, on se laisse quand même deux semaines de battement là où c'est le creux. Alors des fois, ils tombent fin mai, des fois ils tombent fin avril. Ok. Et donc tu vas avoir une coupure de deux semaines, une autre coupure de deux semaines ? Ouais, une semaine, une semaine ou une semaine, c'est pas forcément deux semaines d'affilée. comme les légumes n'arrivent pas en masse en même temps. En fait, si tu veux, dans notre système de vente, on va toujours privilégier la ferme. Donc on va commencer par arrêter la ferme et la map, pardon. On va commencer par réduire fortement les restos qui peuvent trouver ailleurs, l'épicerie qui peuvent trouver ailleurs. Après, on va enlever les légumes en commande, on va garder que les paniers et après, on va garder que les abonnements. Donc tu vois, les taux se resserrent quand ça devient compliqué. C'est bien ça, un site à s'enbonner. Ouais, exactement. On l'a fait aussi dans cette démarche-là. Et du coup, les gens qui ne prenaient pas de panier, ils se mettent tous à prendre des paniers à ce moment-là. Donc c'est cool. Et voilà, du coup, ça réduit la vente. Forcément, à ce moment-là, on n'en a pas beaucoup. Et on se laisse deux jokers auxquels là, c'est sûr qu'on n'aura tellement rien qu'on attend la semaine d'après que ça repousse. Donc voilà. Des fois, vos consommateurs, ils comprennent, il n'y a pas de souci. Ouais, carrément. Ok. Et du coup, comme vous vendez quasiment toute l'année, l'enjeu précocité sous serre est bien présent. Assez présent, ouais. Et l'enjeu conservation aussi. Ouais. Et assez important, ouais. Tu vois, le fait de faire des patates douces, ça se garde super bien. Ouais. D'avoir des courges aussi un peu plus longtemps, bah, pareil, t'as des musquets qui se gardent assez bien jusqu'à cette époque-là, quoi. Poireau, c'est bien d'en avoir aussi jusqu'en avril. Et après, démarrer assez rapidement sous serre pour vite sortir de la courgette, quoi. Ouais. Donc oui, l'enjeu précocité est important. Mais j'observe aussi, si je veux pas mal observer, en fait, il y a une inertie qui est assez importante, en fait, dans le maraîchage. Maintenant, on est en mode routine et je sais qu'on aura beaucoup moins de creux, ou de moins en moins, parce que je sais que mes poireaux, par exemple, là, je sais que j'en aurais jusqu'en avril. Avant, c'était un peu plus chaud, quoi. Et maintenant, je me prends moins la tête. Avant, je me disais, attends, qu'est-ce que je vais passer en premier ? Est-ce que je vais attendre pour démarrer cette vente-là ? Et en fait, maintenant, c'est dès que c'est prêt, je vends. Je me prends plus la tête du tout, quoi. Et j'ai toujours assez de réserve. Avec l'inertie, en fait, du système, j'ai toujours assez de réserve pour bifurquer sur un autre légume. Tu as une diversification ? Tu as combien de légumes, à peu près ? Entre 30 et 40. Tu es satisfait de ça ? Je suis très satisfait de ça parce que c'est chouette d'avoir de tout. L'inconvénient, c'est que ça prend plus de temps. Et j'observe aussi que les systèmes qui ne marchent pas trop mal, ils ont beaucoup moins de diversité. Et l'enjeu avec un copain et une copine qui sont installés, parce que les autres membres du Gilles Deux-Ouils sont un peu plus loin, donc c'est un peu plus difficile de le faire, c'est de commencer d'essayer de mutualiser quelques légumes chez l'un ou chez l'autre pour diminuer la diversité. Alors, c'est chouette d'avoir tout, mais tu vois, là, par exemple, à cette époque-là, on a trop de légumes. On a trop de diversité, quoi. Et ce n'est pas un problème, mais du coup, il y a quand même des légumes à passer rapidement au détriment des autres qui attendent un peu plus. Voilà. Tu as des pertes un peu ? Très peu. Non, très peu. Comme on fonctionne principalement sur commande, j'ai... Non, je n'ai pas juste très peu de pertes. Après, si on a du surplus, on fait transformer. Oui. Donc, par contre, du surplus, ça m'arrive d'en avoir pas mal. On fait transformer ou on donne au Resto du Coeur. Oui. Et la transfo, du coup, tu as trouvé un... Oui, il y a Chambéry, il y a un labo, une association, en fait, qui... Ils ont investi dans du matos parce que leur concept, à la base, c'est de récupérer les invendus des supermarchés, employer des gens qui sont en réinsertion. Alors, la transfo vaut dans un magasin, mais comme ils ont tout, ils ont ouvert, en fait, la transfo aux maraîchers. Et donc, tu peux utiliser leur matos ? Non, non, tu leur files les légumes, ils transforment et tu rachètes les pots. OK. C'est pas donné donné, mais ça se conserve trois ans déjà et du coup, tu les vends un petit peu par-ci, par-là et franchement, ça le fait, quoi. Oui. Ça évite de perdre, en fait. Oui. Et puis, si tu as des moments où tu ne sais pas trop quoi mettre, ça t'embolle. Ça permet aussi ça, quoi. Typiquement, tu vas envoyer quoi ? Tu vas envoyer tomates ? Tu vas envoyer... Tomates, oui, tomates, courgettes, tous les ans, on envoie. Bétraves, on a pas mal envoyé aussi et choux. Oui. C'est les... Et la basilic, cette année aussi, on avait beaucoup trop de basilic, on a fait du pesto. C'est à peu près... Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et du coup, choucroute, choucroute, ça marche à mort, tu sais. Oui. Trop incroyable. Et ils vendent combien, du coup, les pots ? Les pots, alors c'est des petits pots. Tu as deux tailles, tu as 220 ou 340. Et le 340, par exemple, de pickles de concombre, on le rachète 2,80 ou 2,90. OK. Et... Toi, tu t'y retrouves économiquement ? Pas tant que ça. Je perds pas d'argent. Ouais. Je perds pas d'argent, j'en gagne quelques dizaines ou vingtaines de centimes. Ouais. Et franchement, ça me va, c'est cool. C'est cool. Ça fait travailler du monde, ça permet de conserver les légumes et de pas les jeter. Ouais, voilà, franchement, ça va. Je suis content de ça. Et Chambéry, d'ici, c'est ? Une heure. Ah, quand même. J'y vais pas souvent. Mais du coup, quand j'y vais, je profite, soit pour aller voir des copains, parce que comme j'étais à l'armée là-bas, j'ai encore quelques personnes là-bas. Et du coup, j'en profite pour faire des courses, enfin, trouver des trucs à faire, pour cumuler. Ok. En gros, tu vas y aller 3-4 fois à l'année. Ouais, c'est ça, ouais. Déjà, il faut amener les légumes. Donc là, tu perdras plein, généralement. Après, c'est surtout quand je vais chercher, après, une fois que la transfo est faite, elle peut être stockée un peu là-bas. Et dès que j'ai une opportunité, j'y vais, quoi. Ok. Voilà. Donnez petit point, tant qu'on est ici. Ouais. Les arbres. Ouais. Pas mal d'arbres, un peu partout. Ouais, ça, c'est chez Cyril. Forcément. En gros, je ne me suis pas trop pris la tête. C'est qu'il y avait des systèmes qui fonctionnaient en termes agronomiques et sorties du légume. Cyril, ça fonctionne à fond. Ouais. Il a d'autres points à améliorer, mais pas celui-là, en tout cas. Et en gros, moi, j'ai vraiment aimé son système un peu agroforestier. Une ligne d'arbre, des plantations, une ligne d'arbre, des plantations. Je trouvais ça, déjà, t'as de la hauteur et c'est bien séquencé. J'ai repris ce modèle-là, une rangée d'arbres, donc fritiers. Par contre, j'ai juste décalé le démarrage de mes blocs de culture parce que, d'expérience, chez lui, l'arbre, quand il est bien développé, il va venir pomper. Et du coup, le fait de le décaler de 3 mètres, généralement, t'as pas cette zone où l'arrosage, c'est compliqué. Par contre, tu as un peu plus d'entretien. Tu passes au broyeur ? Oui, je passe au broyeur. Je passe au broyeur et ça va bien. Et du coup, les arbres, donc que des fruitiers, plutôt typiques du coin. Donc, on a pommes, un peu de pêche, pêche de vignes, poires, coins, prunes, neffles, arbustes aussi, arbustes, figues, pardon, ça, ça, je ne sais même plus ce que c'est. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai planté, c'est l'apprenti qui était là. D'accord. Je trouve que c'est, qu'est-ce qu'il a, c'est pas de la marrante, mais je ne sais plus ce que c'est. Bref. Ouais, mais non, ça c'est de la déco. Nachi, très bon Nachi aussi. Nachi, c'est entre la pomme et la poire, c'est un fruit japonais. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un mélange. Voilà, c'est tout, ouais. Et après, tu vois, tu fais de la fleur aussi entre les arbres ? Et entre les arbres, ouais, alors j'ai mis de la consoude sur tous les pieds d'arbres. Le jaune là-bas dans le fond, c'est quoi ? Ah, c'est le topinambour. Le topinambour, c'est pareil, aucun entretien, c'est une culture... Ça se vend ? Les restos. Les restos, ils en prennent la balle. Ah oui. Trop bien. Ici, c'est... Et il me passe 10 kilos par semaine. Tu le vends combien le topinambour ? 3 euros le kilo. Pas mal. Bah franchement, pour une culture, tu t'en occupes pas. Faudrait que j'éclaire 6, mais je le fais même pas, tu vois. Et toutes les cannes, en fait, je remets tout, je restis du tout. Tu bourras de temps en temps ? Non, même pas. Non, rien. C'est... Je coupe, je récolte, je mets les cannes sur place. Ouais. Et si j'ai un peu de paille, un truc comme ça, j'en remets par-dessus pour éviter l'enherbement. Et comme ça, j'ai vraiment zéro entretien. Par contre, je l'ai mis au mauvais endroit. Parce que ? Parce que du coup, après, j'ai directement des planches de culture. Et ça trace ? Et non, 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 ça fait beaucoup trop d'ombre. Beaucoup, beaucoup trop d'ombre. Et du coup, la planche d'à côté, ça ne pousse pas. Donc, je suis obligé de décaler une planche et je la laisse libre. Et il se balade un peu, ton topinambour ? Non. Franchement, non. Non, non, il ne se balade pas. En fait, comme je bâche en interculture, ça arrive au pied du topinambour et du coup, il ne vient pas trop aussi. Il ne se déplace pas. Tu gères avec la bâche. Ouais. Ok. Juste petit retour sur les arbres. Tu as choisi comment ? Tu es porte-greffe ? C'était quoi la question ? Je suis passé par un pépiniériste qui est à Vienne, qui est à une heure et demie d'ici, qui ne fait que du fruitier ancien, qui est nature et progrès, bio, et qui travaille bien. Donc, je lui ai expliqué tout mon contexte et il m'a conseillé. C'est lui qui m'a dit, je lui ai dit, j'ai si ça, ça comme sol, j'aimerais un peu des fruits du coin et c'est lui qui a géré ça. Mais tiens, je t'aimais ça, je t'aimais ça. Des porte-greffes magnifiants, du au-delà. Ah, magnifiants, comme j'ai un sol qui est peu profond, que l'arrosage, bon ça va, ils sont assez arrosés, mais que j'ai envie d'avoir du fruit assez rapidement et pas aller chercher les fruits à l'échelle. Donc, c'est que du nain ou du demi-nain. Ok. Que tu dois tailler du coup ? Que je dois tailler, ouais. Et que tu tailles ? Ça me fait fort brûler, carrément. Ah ouais, ça va par contre, les arbres, ça va, on s'y tient assez pour l'instant. On a fait toutes les tailles d'implantation, et les tailles de formation. Et maintenant, je rentre dans les tailles de fructification. Oui. Et ça va, ça se gère bien. En temps, c'est l'hiver, mais c'est plaisir, quoi. Oui. C'est plaisir pour l'instant. Sinon, tu fais ça l'après-midi et comme l'après-midi, tu ne te rires pas. j'ai voir mes arbres, après, on tente. Donc là, ils sont conduits tous en gobelet. Oui. Et en bas, là-bas, là où on va aller, j'essaye, du coup, j'observe vachement les gros, en fait, parce que c'est ceux qui sont généralement plus efficaces. Les gros. Les gros faiseurs. Oui, les gros faiseurs. Oui. Parmi métis, Ah ouais. Ouais, bah ouais. Du coup, en fait, ils les conduisent en ligne, palissés. Et du coup, je les imite un petit peu. Et j'ai un copain qui bosse chez eux, donc il vient m'aider pour tout ce qui est taille, me montrer un petit peu comment les conduire. Donc j'essaye aussi un peu ça, quoi. Et du coup, là, en espacement, tu as laissé très large, je vois, tu as quoi ? Tu as 5 mètres ? Ouais. Ouais, 4-5 mètres, c'est ça. 4-5 mètres ? t'as l'œil. Et par contre, là-bas, du coup, si tu palisses, j'imagine que t'as beaucoup moins ? Ouais, j'ai plutôt 2 mètres 50, Ok. 2 mètres 50, mais je ne parle pas tous les mètres ou tous les mètres 50. Ouais. Non, je laisse quand même un peu place, ouais. Et niveau gel, grêle, tout ça, t'es pas embêté ? Bah, comme c'est pas une production qui est destinée à la commercialisation, c'est pas grave si je perds tout. Mais t'arrives à en vendre quand même ? Mais j'arrive à en vendre un petit peu, un petit peu. Donc voilà, du coup, on en vend. Figue, aussi, pêche de vignes. Mais ça reste des petites quantités. Et tout ça, ça a été planté il y a 5 ou 6 ans ? Alors, bah en fait, ça a suivi la construction des jardins. Donc, le pêcher que tu vois là et le pommier, enfin, 6 ans, celle-là a 5 ans, 4 ans, 3 ans. Et ils donnent en général au bout de 3 ou 4 ans. Ouais, bah ceux-là, tu vois, qu'ont 5 ans, eux, ils donnent vraiment. La première ligne, elle donne vraiment la deuxième ligne, elle donne vraiment. Et la troisième, tu vois, on commence à avoir, on a eu des nachis, on a eu un peu de pommes, un peu de mirabelles. Et ça commence, ouais. Niveau ravageur sur les arbres, t'es embêté. Puceron, ouais. Puceron sur tout, sur la globalité, si on fait un petit point ravageur, puceron, c'est mon principal problème. Punaise, un peu, ça dépend des années, les punaises. C'est assez aléatoire. Mais puceron, ouais, beaucoup. Et les arbres, c'est quoi tes stratégies pour essayer de l'éviter ? Sur les arbres, c'est glu. Ouais. C'est cellophane glu pour éviter les fourmis. Ouais. Les fourmis, franchement, les fourmis, c'est atroce aussi. J'en ai deux partout, 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 partout. On avait fait, c'était avec vous qu'on avait fait, quand on avait fait la formation avec, c'était les journées du CDA, là. Oui. On avait fait un profil de sol et du coup, on avait trouvé des niches à pucerons à plus d'un mètre. Oui. Et voilà, il y en a partout. Mais ça, je ne sais pas si en travail du sol, ils ont aussi ces problèmes-là. En tout cas, en non travail du sol, j'ai vraiment de la fourmi à fond. Du coup, glu sur les arbres. Glu sur les arbres et après, sur les légumes, rien. J'ai un peu de savon noir sur les haricots. Ça se régule ou ça te décime les cultures ? Non, je n'ai pas de cultures décimées par les pucerons. Ça les fatigue au démarrage, ça finit par s'équilibrer. Oui, exactement. Je fais des... Donc, avant que les coquicinelles arrivent, je fais soit des lâchés de chrysop ou d'affiscoute, Ça, ça marche assez bien. Donc, ça tempère et après, ça se régule. Tu as souvent quelques plans qui sont cafis et tant mieux, ils sont sur ceux-là. Voilà. Et en termes de prix, tu t'y retrouves ? De prix ? De prix de quoi ? Lâchés de chrysop ? Oui, je n'en sais rien. Ce n'est pas un gros pôle de charge ? Non, ça ne coûte rien. Enfin, ça ne coûte rien. Si, ça coûte cher quand même, ces trucs-là. C'est pour ça que je te faisais la question. Mais, oui, non, j'ai un problème. Vite solution et... Et non, ce n'est pas une grosse charge. En vrai, quand on a sur tomate ou sur haricot, haricot, c'est aussi une belle valeur ajoutée. Tu sauves la culture. Donc, ouais, tu sauves la culture et puis comme je te dis, même si je ne le faisais pas, ça se régulerait quand même, ça prendrait juste plus de temps. Ça ne décimerait pas ma culture. Oui, Donc, je le fais juste pour amoindrir un peu le truc. En termes de proportion d'investissement, de stock siliaire par rapport à la perte que ça aurait pu engendrer si je ne l'avais pas pris, tu t'y retrouves ? Ouais, Tant qu'on parle des petites bêtes. Ouais. J'ai vu des ruches là-bas ? Ouais. C'est toi qui gères ? Non, 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 non. J'ai commencé à essayer. C'est le deuxième apiculteur qui vient, le premier, il faisait l'élevage de rennes. Tu l'ai fait fuir ? Non, il partait à la retraite. Il était vieux déjà. Il était vraiment cool et du coup, il faisait de l'élevage de rennes pour vendre carrément des esseins. Oui. Et on a essayé d'en mettre sous les serres, on a essayé plein de trucs et ça marchait assez bien. Franchement, j'ai quand même vu une différence. En termes de gênes, sous les serres, ça allait ? Ouais, ça va. On le mettaient à l'entrée, on n'est peut-être pas dans la serre. On a essayé dans la serre mais en fait, les abeilles, elles ne se plaisaient pas trop dans la serre. C'est plutôt pour vous même ? Ouais, non, ça va. Ils avaient même eu une variété qui était plutôt cool. Enfin, une race. Oui. Et qui était plutôt cool donc il n'y avait pas de gênes, pas de gênes du tout. Mais c'est les abeilles qui ne se plaisaient pas. Et donc, il est parti à la retraite donc il y en a un deuxième qui est là. Il a une colonie ici, c'est sa meilleure colonie parce qu'il y a des fleurs tout le temps. Tout le temps. Voilà. Donc, il fait beaucoup de miel. Oui. Il le vend fait beau. Et il ne le vend pas chez nous parce qu'on a une autre productrice qui était déjà avant. Ok. Donc, pas de chance. Ouais. Mais on en prend pour nous. Oui. Et du coup, franchement, j'ai l'impression, alors je ne sais pas comment le vérifier mais tu vois, même sous serre précoce pour les courgettes, avant qu'il y ait les apiculteurs, je pollinise à la main. Ah oui. parce que c'était mal pollinisé. Alors, soit j'ai essayé des variétés qui s'autopolinisent là. Comment on dit déjà ? Parthénocarpie, un truc comme ça. Peut-être. Et du coup, ça marche. Et du coup, en fait, depuis que j'ai les ruches, ça se pollinise. Je passe quand même vite parce que j'aime bien. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est mieux pollinisé avec les abeilles. Et du coup, c'est un échange de bons procédés. Tu lui laisses de l'espace, il te file deux, trois pots de miel. Voilà, exactement. Puis surtout, il y a des abeilles partout, tout le temps. C'est trop bien. Franchement, c'est cool. Puis là, elles ont à boire, elles ont à manger. Rien que le fait de savoir ça, c'est trop bien. Et même aussi, on fait des journées portes ouvertes une fois par an. Et là, du coup, il a pu montrer aux gens qui étaient là pour la journée porte ouverte un peu comment ça se passait dans une ruche. C'est un monde assez inconnu en fait, l'apiculture. Là, c'était cool. Puis du coup, des fois, l'après-midi, quand il passe, quand il passe, je vais voir un petit peu comment ça se passe dans les ruches. Il m'apprendra deux, trois trucs. Au printemps, on va récolter des esseins parce que ça essaie même un peu partout. Donc, il y a dans les arbres et tout. c'est cool. Trop bien. On va passer voir les cerfs ? Ouais. Cool. L'inconvénient, c'est que ça fait trop d'ombre. Donc, on est obligé de retailler l'été. Ouais. L'avantage, c'est que ça produit quand même du raisin. Donc, c'est trop cool quand tu passes, tu peux manger du raisin comme ça. Tu le vends ? Non, j'arrive pas à le récolter. Je le laisse, je le laisse. Donc, ça apporte beaucoup de diversité, de faune, notamment. Ça résout ton problème de puceron ? Ça résout un peu mon problème de puceron, mais ça résout pas mes problèmes de piqure de guêpe. Ah oui. Ah oui. Non, ça va, ça va. c'est pas énorme. Le gros avantage, c'est que j'ai plus besoin d'ombrager ma serre. Ouais. Et par contre, voilà, c'est l'ombre. Tu vois, par exemple, là au milieu, on voit que c'est un peu plus sombre. Et en fait, là, il y avait des melons. Et là, au milieu, ça a clairement pas poussé. Et j'ai taillé, mais j'ai même pas assez taillé. Tu dirais peut-être en densité, planté trop dense, tu disais tous les 3 mètres, là ? Ouais, tous les 3 mètres, il y a un pied. Mais soit le tailler plus l'hiver pour qu'il y ait moins de pousses, soit en planter moins. Mais attendre plus longtemps. Oui. Oui, parce que là, du coup, en deux ans, c'était fait, quoi. il y a l'un et l'autre. L'autre inconvénient de la vie, en fait, de cette masse végétale, c'est plus ça, c'est la transpiration. Et tu vois, normalement, là, c'est une serre de 30 mètres, qui est de 30 mètres 9,30. Donc, qui ne peut pas s'aérer, normalement. Voilà, c'est la limite pour ne pas ouvrir, mais en fait, je vais ouvrir parce que ça transpire trop. C'est une fourbe amazonienne, en fait. Tu vas ouvrir. Je vais faire des ouvertures latérales. OK. Genre qu'une, c'est une blinde. Oui. Mais je vais faire qu'une sur les deux serres. Une sur cette serre-là, une sur cette serre-là. Pour ventiler un peu plus, parce que c'est, en fait, tu arrives là, tu n'as pas d'antimutique, c'est même pas là, tu ne rentres pas dans la serre. C'est trop, c'est trop, trop, trop. À cause de l'humidité. À cause de l'humidité, oui. Ça n'a pas du tout nuit aux cultures, ni aux melons, ni aux aubergines, qui étaient un petit pas en dessous, aubergines, poivrons. Et là, il y avait melons d'un côté, sur la moitié de la serre. Sur l'autre moitié, il y avait haricots, et je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il y avait à côté. Il y avait haricots-rams, haricots-rams. Il y avait une autre planche, mais franchement, je me souviens de la tête. Et là, tu vois, je retrouve ce que je te disais tout à l'heure. Ah oui. Les P17 qui sont en attente. Que tu gardes au milieu. Voilà, qui sont vieux. Donc, la vigne, je la conduis exclusivement sur la moitié de la serre côté sud. Oui. C'est là où ça craint le plus. Et ça suffit largement de faire que la moitié. Et du coup, je déroule d'un côté, c'est facile à dérouler. Et de l'autre ? Et de l'autre côté, en fait, c'est quand j'ai taillé. Une fois que j'ai taillé, je peux mettre mon P17. Ah oui. Donc au final, tu gardes juste un bois déjà lignifié de ta vigne et qui passe, mais qui est au-dessus de tes supports. Oui, c'est ça. Et du coup, tu peux venir dérouler quand même ton P17. par-dessus. Je lui mets un sale coup quand même l'hiver. Ça suit les supports de culture. Et il ne reste que deux petits bourgeons, tu vois, pour l'année d'après. Et du coup, je peux mettre mon P17 tranquille. OK. Alors pour le coup, tu vois, ça a fait un truc assez intéressant quand on est venu retailler avant d'implanter là. C'est que... Donc il y avait des lianes de partout. On a tout fait tomber. Et on a tout broyé. Ah, et donc ça t'amène de la matière ? Donc ça a amené, ouais, peut-être, je ne sais pas, 3-4 centimètres. 3-4 centimètres de matière, tu vois. Oui. Et donc ça a fait un beau mulch pour implanter le rêve. Donc c'était franchement super. La production, ça m'a fait mon couvert. Ça m'a fait mon couvert, en fait. Je ne referai pas l'année prochaine. Ça fait trop d'ombre. Et là, en termes de conduite, tu les fais avancer et ensuite, tu les fais courir le long de la serre. Ils sont plantés au pied des arceaux. Je les fais suivre l'arceau et après, longer les supports de culture. Sur les supports de culture, je ne les maintiens plus parce que maintenant, ça se tient tout seul. Et après, je taille les rameaux pour que ça repousse l'année prochaine. Et du coup, en fait, tu vois, celle-là, celle-là, c'est celle-là et elle fait 5 mètres. 5 mètres d'un côté, 5 mètres de l'autre. Tu réfléchis à retirer des pieds, là, ou pas ? Ouais. 1 sur 2 ? Non, je réfléchis soit à retirer des pieds, soit à tailler, genre là. Et en gros, cette pousse-là va faire assez d'ombre pour couvrir cette partie-là de la serre. Ou alors, tu vois, je laisse celle-là et celle d'à côté et ça suffira. OK. Tu t'es formé à taille vigne ou juste des bouquins ? Juste des bouquins. Juste le minimum pour savoir comment ça fonctionnait. Oui. Et c'est tout ou pas. Ça me suffit pour ça. En tout cas, il est excellent. Ah, il est bon. C'est un raisin sauvage de la Drôme. Elle est bouturée sur place. Il y a une petite acidité, c'est sympa. Là, là, t'as retiré tes cultures. Donc là, c'était melon, goutte à goutte, toile tissée. Donc, t'as viré à la toile tissée. Vire à la toile tissée. C'est propre. C'est propre, mais c'était ma troisième année. Donc, t'es venu remettre de la matière. Et là, ça sera mâche sur la moitié, mesclin et salade d'épinards en gros. OK. Et donc, mâche, t'as déjà commencé à la mettre. Tu le fais par série ? Ouais, je fais par série. Je fais par série de 20 caisses. Et du coup, celle-là, elle sera destinée, après, ça va dépendre du temps qu'il fait. Mais généralement, début décembre, on commence la mâche. Et aussi, comme l'hiver, à partir de l'automne, quand je commence à transférer entre les cultures d'été et les cultures d'automne, hiver, j'arrête complètement les passe-pieds. Oui. On optimise énormément de la surface sans passe-pieds. Et en fait, comme on passe beaucoup moins, ça marche très bien. Oui. Et même dans mes sols, sableux qui ne compactent pas, même quand je passe le tracteur, tu vois, là, du coup, on fait tout avec la décileuse. Donc, on passe quand même beaucoup. Donc, on plante aussi partout et je ne vois aucune différence. Tu plantes au plantoir ? Là, on pose les mottes maintenant à cette époque. Les mottes, elles sont posées. Ah ouais. Elles sont posées dans ton broyat composé. Elles sont posées dans mon broyat qui est composté. Et elles reprennent sans aucun souci. Eh bien, quand tu arroses bien, ça va. Ok. Voilà, il suffit de bien arroser. C'est ouf. Et maintenant, en fait, tout ce qu'on implante, que ce soit mâche, épinard, salade, scarole, qu'est-ce qu'on va implanter d'autre ? Même le mesclin, on ne plante plus, on pose. Là, sous nos pieds, du coup, je dis bien sous nos pieds parce qu'on ne sait plus marcher, tu as réfléchi comment toutes tes associations ? C'est le chou d'abord et ensuite, tu viens blinder ? Alors, chou salade, c'est quelque chose que je fais depuis le début qui marche super bien. Autant pour une culture de printemps ou même pour des cultures d'automne dehors. Oui. Avant, je mettais moins de toile tissée donc c'était plus facile. pour faire chou salade. Mais j'ai réfléchi en termes de... Alors, pour le coup, en croissance différée par rapport à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure pour ne pas récolter tout en même temps. Parce que là, la salade va occuper le sol avant le chou. ta salade, elle est tous les 15-20 ? Tous les 25. Tous les 25, ok. Tous les 25, donc en inter-rand par rapport au chou. Donc en gros, tu as une ligne de chou, une ligne de salade, une ligne de chou, une ligne de salade, une ligne de chou. Et parfois, la ligne de salade est remplacée par de la bettre. C'est de la blette ? De la blette, ouais. Mais c'est parce que... Tu n'avais plus de salade. Parce que j'avais plus de salade. Et après, du coup, c'est de la blette. Et de la coriandre. Et de la coriandre, La coriandre, c'est assez cool aussi parce que ça, j'en récolte tout l'hiver. Et le chou se développe tranquillement dans la coriandre que je coupe, je recoupe et que je recoupe. Et après, elle monte en graines. Donc elle passe au-dessus du chou. Ce n'est pas gênant pour le chou. Donc salade, blette, coriandre, au milieu des choux. Ouais. Le tout à 25. Et les choux, ils sont à 25 aussi ? 50. 50. Ouais. Ok. Donc voilà. Et là, tu vois, il faudrait que je passe un petit coup de cercloir quand même. C'est ça le petit inconvénient quand c'est trop serré. C'est que pour venir entretenir, c'est un peu galère. Ouais. Et là, avant ça du coup, quand tu as retiré tes concombres et tes poivrons, ouais, tu étais sur bâche. Ouais, toi le tissais. Toi le tissais. Ouais. Et donc, tu viens tout arracher. Ouais. Là pour le coup, j'ai fait... Tu es venu en mettre du compost ? Non. Là pour le coup, en fait, on a tout coupé au pied. Ouais. On a enlevé les ficelles quand il y avait besoin. On a juste décalé la matière, enlevé la toile tissée, remis la matière au milieu, taillé, broyé, broyé, implanté. OK. Parce que je suis étonné de voir une levée de dormance comme ça suite à un bâchage. Ouais. Mais de fait, tu as eu déplacement de matière et broyage où tu as peut-être venu réveiller un peu. Ouais, je pense que j'ai assez... Avec le broyard, j'ai peut-être un peu mélangé. Je suis peut-être allé un peu juste sous le sol et ça a dû remonter un petit peu de graines. Et du coup, là, tu vas devoir désherber un peu. Ouais. OK. Bon, après, vu comme c'est planté dans, ça ne va pas tarder à occuper l'espace. Ouais, je pense qu'un passage de cercloir, ça va le faire. Ah ouais, là, je fais un petit aparté ici. Donc, entre les deux cerfs, j'ai volontairement laissé de l'espace déjà parce que c'est des bâches enterrées et du coup, pour passer au tractopelle ou à la mini-pelle, il faut de la place. Ouais. Et ensuite, comme on a une petite partie de nos légumes japonais, comme je te disais au début, on a planté des yuzu. C'est un agrume japonais rustique. Donc, l'arbre, enfin le fruit, qui ne craint pas le gel. Ouais, il résiste à moins 12, moins 15. Cool. Et ça se valorise super bien. Alors, l'arbre coûte cher, c'est 70-75 euros l'arbre. Ok. Mais, nous, on les vend 40 euros le kilo. Et tu vois, tu n'as planté que la moitié parce que tu veux potentiellement répliquer tes plans ? En fait, je n'ai planté que trois arbres parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. D'accord. Et en fait, ça ne produit que au bout de six ans. Oui. Donc, tu vois, on a vendu les premiers l'année dernière. Oui. Et bon, ça a déjà remboursé les arbres. Cool. Tu vois, on a vendu 16 kilos à 40 euros le kilo. Mais du coup, je vois que tu es venu mettre, c'est un goutte-à-goutte qui t'a suspendu. Non, c'est de l'aspersion. C'est de la microaspersion. Ok. Et comme, en fait, dans le plan, quand on a enterré l'irrigation, dans le plan, je voulais que mes arbres soient irrigués, en fait. Oui. Et du coup, tous les autres, ils sont irrigués avec l'aspersion des jardins. Oui. Et ceux qui sont indépendants des jardins, je suis venu mettre des petites rampes avec de la microaspersion. Oui. Et voilà, du coup, j'ai continué d'en planter des yuzus. Donc, j'en ai replanté un, deux, trois. Oui. Et je vais faire une deuxième ligne, là. Oui, ça vaut le coup si tu as la climatelle. Oui, les restos, ils prennent tout, en fait. Ils prennent tout par avance. Eh bien, c'est bien chargé, ici. Oui, comme tu peux le voir, il n'y a pas de passe-pieds. Tu as les restes de tes cultures d'été. Oui, la fin des aubergines, la semaine prochaine, elles vont claquer, il va faire 3 degrés. Ce sera la fin. Tu les tiens sur deux têtes ? Oui, je les conduis sur deux têtes. Donc là, il y a un peu de pop, un peu d'F1, un peu de greffe, comme tu disais tout à l'heure. carrément, franchement, les F1, les greffes, je vois la dif surtout au démarrage. Ça démarre beaucoup plus vite et je les greffe sur des longues violettes hâtives. Donc, j'ai des aubergines avant d'avoir des tomates, généralement. Pas mal. Et après, les F1, elles mettent un peu plus de temps, mais les plants durent plus longtemps et les pop, les pop sont cool. Les pop, en fait, je fais une variété qui s'appelle Japanese pickling, qui est très longue. Très fine, très longue et qui est juste excellente. Excellente en gros. Voilà, il y a peut-être quatre variétés, je crois, un truc comme ça. Entre les blanches, les roses, les normales, les longues. Donc là, elles ont redonné tout l'été et tu... Bah non, alors cette année, j'ai eu un problème sur aubergines. Je ne sais pas encore quoi, mais j'opte pour un trop grand confort. et du coup, en fait, j'ai eu... Trop de végétatif ? Bah ouais. Donc, est-ce que j'ai planté... J'ai peut-être planté un peu trop dense. C'était un peu... C'est quoi ta densité, là ? 50, un mètre. Donc là, tu as des passe-pieds ? sur deux têtes. Là, j'ai des passe-pieds. Mais 50 sur deux têtes, donc au final, ça te fait une tête tous les 25. Ouais, donc c'était peut-être un peu trop. Mais du coup, on a quand même beaucoup taillé au démarrage, quoi. Et en fait, je n'avais pas de fleurs, pas de fleurs. Beaucoup de... Les plants prospéraient, mais pas de fleurs. Merde. Et ouais, du coup, là, je n'en ai pas eu fin juin cette année. J'en ai eu que genre fin juillet des aubergines. Et dans ces cas, couper l'irrigation, les stress, c'est un coup... Ouais, du coup, en fait, on a taillé, mais sévère. Ouais. Et là, ça a déclenché, quoi. Mais du coup, je pense que... Parce que les plants étaient sains, étaient beaux, étaient verts. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème de bouffe. Il n'y avait pas de problème d'eau parce que maintenant que c'est automatisé, c'était bien arrosé. Mais ça ne déclenchait pas. Et une fois qu'on a eu taillé, et bien là, ça a déclenché, donc pas de stress, du coup, pas d'aubergines. Tu les ai eu un peu plus tard. Ouais, j'ai eu un peu plus tard, donc c'est pas grave. Et donc là, aubergines, tu vas les retirer, tu prévends quoi après ? Ça va être quoi après ? C'est une bonne question. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Sûrement, qu'est-ce que ça va pouvoir être par déduction ? Sûrement du radis. Comme ça va être broyé, ça va être propre. Donc, ça va être des semis, je pense, un semis direct. Semis direct de radis, peut-être semis direct de mesclin. Et après, enchaîner sur le printemps. En fait, ça va dépendre de ce qu'il y a l'été d'après. Ouais. Je ne me souviens plus de tête. Et je vois qu'au pied, tu as mis des aromatiques ? Les aromatiques, je ne l'ai fait que sous serre. Donc, c'est principalement pour les restos qui en prennent quand même pas mal. Et en fait, dehors, alors, c'est peut-être moins vrai maintenant, mais comme c'est moins arrosé dehors, les feuilles deviennent assez vite dures. Ça monte vite à graines. Ça reste bien tendre. Et là, ça reste super tendre. Les planches, je peux les contrôler en taillant. Je peux aussi les tailler pour les contenir. Donc, je ne fais pas beaucoup. Je fais une aromatique japonaise. Là, c'est de la perilla qu'on voit. Oui. Du chisso. Chisso vert, chisso rouge. Et là, il y avait aussi du basilic. Donc, je fais basilic citron, basilic napolétano. Et après, on a un peu d'autres aromatiques dehors, mais ça reste anecdotique. C'est les principales aromatiques qu'on fait. Après, la anette aussi, on fait sous serre. Là, la coriandre aussi, on fait sous serre. Oui. Et chisso, je n'ai pas d'habitude. C'est au kilo, oui. C'est 28 euros le kilo. Pas très cher le marché japonais. Ce n'est pas très cher pour une aromatique. Mais ça produit bien. Mais ça produit grave bien. Eh bien, merci Jean-Marie pour cette longue après-midi que tu nous as dédiée. Avec plaisir. Au beau milieu de tes vacances. C'est toujours cool de partager un peu ce qu'on fait, de montrer un peu à tout le monde. Et c'est hyper intéressant. Comme moi, j'ai pu en profiter si je peux en faire bénéficier des gens. En fait, quand on va visiter n'importe quel exploit, que ce soit des petits, des moyens, des gros, on apprend toujours des trucs. Ça augmente juste la capacité de notre boîte à outils. Et quand on s'installe ou même quand on est déjà installé, on pioche dedans tout le temps. Et c'est ça qui fait que le système peut fonctionner. C'est qu'on a une capacité d'adaptation qui est hyper large. et moi, c'est aussi une part de la réussite de mon système parce que je pense que quand même, ça fonctionne. Et du coup, c'est un des facteurs qui fait la réussite. C'est d'avoir pu piocher chez les gens, chez Cyril, le plan de culture et énormément d'autres trucs. Chez d'autres, à la visite à la journée, oh là là, trop bien, je vais mettre un P17, ça va m'enlever plein de problèmes. plein de problèmes. L'irrigation, bah pouf, j'automatise, ça me libère du temps. Enfin, tout ça, mis bout à bout, fait que le système fonctionne. Ouais. Et t'arrives à prendre le temps d'aller faire des visites quand même à la rente à gauche. Il faut prendre le temps. Il faut. Il faut, il faut, il faut. C'est méga important. Méga important. Top, ça, ça nous fait une belle conclusion. Trop bien. Merci Jean-Marie. Bah, c'était cool de vous accueillir. Ça s'est fait. Ouais, c'est bien. Trop bien. Puis manger des pommes, 5 pommes par jour. Sous-titrage ST' 501